Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe, alors livrée aux barbares, tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis, après une amnésie de sept siècles, comme par miracle, ces traditions réapparaissent et ériquent à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible ? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été entre-temps recueillis et développés ailleurs ? C'est pour éliciter cette énigme que Bagad el-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Saint-Marcande. La chute de Rome en l'an 476 après Jésus-Christ, c'est la disparition de l'État, la ruine des grandes villes, le recul dramatique de l'écriture, l'effacement de la mémoire collective européenne. Tandis que s'éteignent les derniers feux de la Romanité, l'Europe s'enfonce dans une longue période d'insécurité et de peur, sous le joug chaotique des tribus barbares qui viennent de détruire l'Empire. La forêt redevient maîtresse du paysage, où l'espace cultivé retombe à 4%. Tandis que l'Église, dans son combat contre le paganisme et les hérésies, s'efforce d'asseoir son autorité sur la hantise du péché et la peur de l'enfer. Dans les monastères, les manuscrits qui ont échappé au naufrage général de la culture antique sombrent dans l'oubli. Heureusement, cette culture avait largement essaimé hors d'Europe, au sud et à l'est de la Méditerranée, particulièrement en Égypte. Alexandrie a été durant plusieurs siècles l'immense et prestigieuse capitale du monde hélénistique. Son université, son académie, sa bibliothèque qui compta jusqu'à 700 000 volumes, ont attiré les plus grands savants, Ptolémée, Archimède, Euclide, Hippocrate, Galien, jusqu'à Philon et l'école néo-platonicienne. Byzance, héritière naturelle de Rome, possédait elle-même un très riche fond de manuscrits philosophiques et scientifiques grecs, mais le recouvrait d'une chape de silence. En proie à des crises religieuses récurrentes, elle ne se souciait pas d'entretenir de libres débats philosophiques, mais de consolider les dogmes du christianisme orthodoxe. Au VIe siècle, par durcissement dogmatique, elle en vint même à fermer l'académie d'Athènes, comme celle d'Alexandrie. La plupart des savants, qui entendaient perpétuer les savoirs de ces écoles, cherchèrent alors refuge auprès de l'ennemi juré de Byzance, la Perse sassanide. Les deux empires rivaux se livraient en effet depuis des siècles une guerre sans merci. Or, l'empire perse, dont la religion officielle était le zoroastrisme, abritait une population chrétienne nestorienne qui s'opposait aux dogmes orthodoxes de Byzance. Cette rivalité doctrinale allait favoriser la survie en Perse de la tradition philosophique grecque, mais une survie au ralenti, comme en veilleuse, en attendant un souffle nouveau. Ce souffle allait venir de là où personne ne l'attendait, de la lointaine Arabie. Les Arabes, ça commence où ? Personne ne sait, mais la plus ancienne attestation, c'est vers 800, 850, je crois, avant Jésus-Christ, une bataille carcar en Syrie, où il y avait une coalition de différents petits royaumes de l'époque, parmi lesquels il y avait, je ne me rappelle plus, 500 ou 800, chameliers arabes, et c'est là qu'on voit le mot arabe pour la première fois, pour désigner un peuple du côté de la Syrie palestine par là. En somme, chaque tribu jouait le rôle d'une nation, d'un peuple maintenant. C'était une unité. Alors il y avait quelques institutions communes, comme il commence à y en avoir en Europe, la langue était commune pour la plupart des trois quarts du pays, ensuite il y avait la littérature, littérature orale, la poésie surtout, et il y avait ça, il y avait le calendrier, il y avait une tribu qui était chargée d'établir un calendrier à peu près commun, parce que c'était le moins. L'année lunaire, ça variait beaucoup sur les tribus et tout. Alors bon, il y en avait fait une règle fixe, au moins ça avait l'avantage de fixer la date des foires. Il y avait des tribus, tout à fait nomades, puis il y avait des semi-nomades, et il y avait, comme dans toutes les sociétés de nomades, il y avait des cités, des villes caravanières. Alors c'était des centres, effectivement, et en général marqués aussi par une implantation religieuse, un temple où on allait en pèlerinage. Alors nous avons le fameux pèlerinage de la Mecque, qui dure jusqu'à maintenant, une fois qu'il a été islamisé, le hajj. Mais nous savons, le hajj c'est un mot, c'est mythique général, c'est dit hajj en hébreu, qui veut dire fête, tout simplement. Sauf dans le sud de l'Arabie, ces tribus parlent une langue que l'on reconnaît partout comme l'arabe, cousine de l'araméen et de l'hébreu. Mais cette langue, qui s'écrit très peu, comporte pratiquement autant de dialectes qu'il y a de tribus. Certaines de ces tribus ont débordé la péninsule vers le nord, pour constituer deux petits royaumes, l'un vassal de Byzance et l'autre de la Perse. Ces deux royaumes ont longtemps constitué des carrefours caravaniers prospères, permettant vaille que vaille la poursuite du commerce entre les deux empires ennemis, et au-delà, entre l'Asie centrale et le nord de l'Europe. Mais dès le VIe siècle, l'effroyable guerre que se livraient les Byzantins et les Perses finit par provoquer la dislocation de leur royaume vassau. C'est alors que le grand commerce intercontinental se chercha une base d'appui épargnée par la guerre, plus au sud, à l'intérieur même de la péninsule arabique. Ce fut la Mecque. La Mecque est depuis des siècles un lieu de pèlerinage, où de nombreuses tribus polythéistes font momentanément taire leur querelle une fois par an, pour vénérer ensemble la pierre noire. C'est un espace de paix, de négociation, où les grandes caravanes trouvent le havre idéal qu'elles cherchent. La Mecque connaîtra alors une brusque et considérable prospérité qui fait vaciller les valeurs de solidarité tribale, en même temps que les vieilles traditions polythéistes. C'est sur ces entrefaites que Mohamed apparaît. Issue d'une branche pauvre de l'une des grandes familles mécoises, Mohamed a commencé par gérer le commerce florissant de sa femme et à ce titre a voyagé à la tête de différentes caravanes, au cours desquelles il a eu des rencontres enrichissantes et qui l'ont notamment sensibilisé aux messages juifs et chrétiens. C'est un esprit supérieur que ses prédispositions mystiques conduisent à effectuer quand il le peut des retraites solitaires en plein désert. Dans une grotte devenue fameuse, un jour de l'an 610, alors qu'il a atteint la quarantaine, il est visité par l'ange Gabriel, qui lui enjoint de prêcher une nouvelle religion. En l'espace de dix ans, cette religion fera de fervents adeptes parmi les proches du prophète et surtout dans les rangs des mécois les plus pauvres et des esclaves, sensibles à la tonalité égalitariste et conviviale du message prophétique. Les grands notables auxquels Mohamed reproche ouvertement leur rapacité et leur indifférence au sort des plus faibles vont réagir de plus en plus violemment en harcelant certains des adhérents à la nouvelle religion. En 620, Mohamed est alors amené à émigrer vers Yatreb, rival de la Mecque, qui deviendra Médine, la ville du prophète. C'est là qu'il posera les fondements d'une cité conforme à la nouvelle religion. L'islam est un monothéisme épuré à l'extrême, sans clergé ni rituel compliqué. À un Dieu unique et tout-puissant, le croyant s'adresse sans intermédiaire et rend individuellement compte de ses actes. L'islam s'adresse ainsi à la conscience personnelle de chacun pour en appeler, par-delà les frontières familiales et tribales, à l'unité du genre humain. Il va très vite gagner les esprits, galvaniser les enthousiasmes. Mohamed se sent bientôt assez fort pour déclarer la guerre à la Mecque, établir contre elle des alliances tribales, de plus en plus larges, séduire quelques-unes des personnalités mécoises les plus marquantes. Et finalement, conquérir la ville, sans même avoir à lui livrer d'ultimes batailles. Il mourra peu après. Il y a la prophétie, il y a l'islam, et en quelques décennies, quelque chose se met en marche. Oui, oui. Et comment penser cette chose, justement, cet élan assez exceptionnel ? Eh bien, c'est assez difficile à trouver l'explication. Alors, évidemment, il y a l'explication miraculeuse, celle de l'islam traditionnel. C'était Allah, qui est Dieu, qui a voulu cela. Et il y a d'autres explications, d'après les circonstances historiques, et la valeur que ça avait pour unifier un certain nombre de tribus autour d'un message commun, de valeur commune, etc., d'un côté. Et puis, les personnalités jouent un grand rôle. Le génie de celui qui avait lancé ça, c'est-à-dire le prophète Mahomet, Mahomet, en français, et qu'il avait fait, en plus, avec des dons de poètes, dans un langage qui avait beaucoup frappé. Les principales tribus de la péninsule sont réconciliées entre elles par une foi qui soulève des montagnes, par un modèle d'organisation politique souple et efficace. Elles éprouvent un irrésistible besoin d'expansion territoriale, pour faire rayonner leur nouvelle foi, mais aussi pour déployer à l'extérieur l'énergie et le dynamisme qu'elles n'ont plus le droit d'exprimer les unes contre les autres. Grâce à l'autodiscipline de leurs troupes, aux commandements inspirés de nombre de leurs chefs, aux déclins déjà avancés des empires auxquels elles s'attaquent, leurs victoires sur tous les fronts sont foudroyantes. En 636, quatre ans après la mort du prophète, les armées de l'islam remportent une victoire décisive sur les troupes de Byzance. Et dès l'année suivante, en 637, infligent aux Perses sassanides une défaite dont ils ne se relèveront pas. En 642, l'Empire perse s'écroule, ouvrant la voie vers l'Inde. De son côté, Byzance perd la Syrie, la Palestine, l'Égypte, ouvrant la voie à l'Afrique du Nord. En 649, Chypre est occupée, puis Rode. Cet islam, Jacques Berck le salue, comme un système qui a une époque de lassitude du monde voulu lui rendre sa jeunesse. La fougue, l'audace, la faculté de s'adapter à des situations imprévues, la volonté d'aller toujours plus loin. Telles sont les qualités qu'on retrouve alors chez les grands capitaines de l'Islam, en même temps qu'une extraordinaire humilité. Car ils sont pénétrés du sentiment que leurs victoires répondent d'abord à une volonté divine de favoriser l'expansion de l'Islam. C'est ainsi que s'explique l'extraordinaire humilité avec laquelle ses capitaines se comportent vis-à-vis des califes, successeurs immédiats du prophète. Le destin de Khalid im al-Walid est à cet égard exemplaire. Khalid a été surnommé par les siens le glaive de l'Islam parce qu'il n'a jamais perdu de bataille. Génie militaire tout-terrain, il est le principal artisan des défaites infligées aux Perses comme aux Byzantins. Adulé par ses troupes, il se croit tout permis. Il commet certains excès. Le calife Omar, deuxième successeur du prophète, prend alors la décision inouïe de lui retirer son commandement au soir même d'une éclatante victoire. Que fait Khalid ? Il obéit. Il se démet de son commandement et rentre seul à Médine où l'on n'entendra plus parler de lui. La force nouvelle que l'Islam insuffle aux Arabes tient au contenu comme à la forme du message prophétique. Par le lien original qu'il établit entre la toute-puissance divine et la marge d'initiative humaine, l'Islam incite le croyant à l'action et lui offre une destinée possible sur la terre. Par ailleurs, le message prophétique est formulé dans une langue qui s'impose à tous par la puissance de son souffle, le jaillissement continu de son inspiration, la densité souveraine envoûtante de son pouvoir d'expression. Ce message transmis au allemand commence à s'éparpiller après la mort du prophète entre des compagnons et des témoins dont certains ont appris des textes par cœur. D'autres ont transcrit différents passages sur des morceaux de cuir, des palmes, des os d'homoplate. Diverses versions commencent à circuler, d'autant plus menaçantes pour l'unité du message et que les règles de l'orthographe et de la grammaire arabe ne sont pas encore fixées. D'où l'importance cruciale de la décision prise par le calife Haussmann de coucher par écrit la version officielle unifiée de la révélation, le Coran. Mais lorsque la foi suscite la conquête, que la conquête ouvre la voie à l'Empire et que l'Empire conduit à la construction de l'État, se posent les problèmes de pouvoir, éclatent les dissensions et les rivalités. Une période s'ouvre où l'idéalisme religieux s'oppose au réalisme politique, où les divergences doctrinales se mêlent aux intérêts claniques. Un conflit armé opposera Ali, le dernier des quatre califes qui furent les compagnons du prophète, à Moawiyah, descendant d'une grande famille mécoise, qui jadis avait combattu le prophète. Et c'est Moawiyah qui l'emporte et s'empare du pouvoir. Il établira sa nouvelle capitale à Damas, fondant la dynastie des Omeyades qui règnera durant près d'un siècle. Mais si les musulmans connaissent leurs premiers conflits internes, les rapports qu'ils entretiennent avec les autres communautés religieuses sont emprunts d'une étonnante bienveillance. Les musulmans qui viennent d'occuper une ville chrétienne où ils ne trouvent aucune mosquée seront souvent enclins à partager les églises existantes avec les chrétiens. Ces derniers assistent à une messe le dimanche, la même où les musulmans auront conduit la prière du vendredi. Les musulmans ne chercheront pas à forcer l'islamisation des peuples conquis. Au contraire, ils protégeront les autres cultes en se contentant de les soumettre à un impôt unique, la jizia. chrétiens de diverses obédiences, juifs, zoroastriens seront souvent intégrés à l'administration califale. Mais ils ne jouiront pas des droits et des privilèges réservés aux musulmans, à moins de se convertir à leur tour. Ce que les califs aux meyades, paradoxalement, n'encourageront pas. Car une question cruciale pour le destin de l'Empire commence alors à se poser. Un formidable pouvoir est échue en quelques décennies à l'aristocratie commerçante arabe et sur des dizaines de peuples, dépositaires de cultures et traditions millénaires et dont certaines sont beaucoup plus savantes et plus raffinées que celles des Arabes. Les meyades vont-ils imposer à tous ces peuples un statut d'infériorité permanente vis-à-vis des Arabes ? Ou, au contraire, leur offrir par la voie de l'islamisation et de l'arabisation de participer à part entière à ce pouvoir ? Les meyades voudront, coûte que coûte, réserver le monopole du pouvoir à l'aristocratie commerçante arabe. Ils verront se dresser contre eux une dynastie arabe rivale, celle des Abbasides, alliées aux éléments non-arabes, revendiquant une égalité de statut que le Coran leur reconnaît expressément. Or, le Coran, désormais recopié à des dizaines de milliers d'exemplaires, est entre toutes les mains. Et chaque musulman est tenu de le lire, de l'étudier, de l'interpréter selon sa raison. Les jours de la dynastie Omeyade sont dès lors comptés. La première dynastie de calife, entre 650 et 750, en Lyon, c'était celui des Omeyades. Alors là, c'était vraiment un empire arabe, une domination arabe sans trop de complexe. Mais, en 750, il y a eu une espèce de révolution par laquelle tous les peuples soumis, les peuples soumis surtout des persans et des arméens, ont déclaré « Nous sommes convertis à l'islam maintenant, nous devons avoir le pouvoir comme vous autres, comme les arabes. » Et alors, ils ont établi non plus un empire arabe mais un empire musulman. Alors, le monde islamique pourra faire appel aux talents disponibles au sein de tous les peuples conquis, souvent dépositaires de cultures millénaires, dont certaines sont plus raffinées que celles des arabes. Alors, ce monde islamique connaîtra une effervescence intellectuelle qui de proche en proche gagnera tous les domaines de la connaissance. Alors, les savoirs antiques qui avaient jusque-là survécu dans la pénombre de conditions précaires apparaîtront en pleine lumière pour donner un élan nouveau à la pensée universelle. Dans la petite ville syrienne de Raqqa, le souvenir de l'âge d'or de l'islam est encore vivant. On le retrouve dans les ruines d'une cité construite au 8e siècle comme une réplique en miniature de la prestigieuse Bagdad. Ce souvenir est aussi entretenu aujourd'hui dans les manuels scolaires, comme le rappellent ces enfants rencontrés par hasard. qui n'est-à-dire ? Bagdad évoque au milieu du 8e siècle la victoire des abbassides sur les Omeyades. Or, cette victoire marque bien plus que le remplacement d'une dynastie par une autre. C'est une nouvelle conception du pouvoir qui s'impose en islam. Pour les Omeyades, le pouvoir restait le monopole des Arabes. Pour les abbassides, il doit être partagé entre Arabes et non-arabes en vertu du principe d'égalité entre tous les musulmans. Les abbassides vont alors pouvoir compter sur les talents qui se refusaient aux Omeyades. Et ils vont élargir considérablement les horizons intellectuels de l'Empire. Mais d'abord, les premiers califes abbassides doivent marquer dans l'espace leur nouvelle domination. Ils veulent une capitale qui exprime leur parti pris multi-ethnique. Et c'est le deuxième calife al-Mansur qui va s'en charger. Il va chercher pour cela un emplacement vierge, qui ne soit ni celui d'une ville arabe, ni celui d'une ville perse, et qui soit assez central pour surveiller toutes les régions de l'Empire. Ils le trouvent près d'une bourgade située entre le Tigre et le Frat, au climat tempéré, dans une plaine fertile, au carrefour de grandes routes caravanières. Ce sera Bagdad. La ville ronde a été construite sous la direction de quatre architectes. Cent mille artisans y ont participé, venus de tous les coins de l'Empire, pour exprimer à la fois leur allégeance politique et l'entrelacement harmonieux de leurs traditions et de leurs techniques. Ce gigantesque chantier a été achevé en trois ans. Bagdad comptera jusqu'à un million d'habitants, d'origines et de religions diverses. A la même époque, Rome, la ville la plus peuplée d'Occident, ne comptera que 30 000 habitants, et Paris, guère plus de 5 000. Mais nous ne pouvons plus rien voir aujourd'hui de la capitale abbasside. Construite en briques, plusieurs fois abîmée ou détruite, puis reconstruite, elle disparaîtra définitivement lors des invasions mongoles au XIIIe siècle. Bagdad brille de l'éclat des étoiles mortes. Nous pouvons la rêver. La rêver à travers les témoignages de ses contemporains, à travers les légendes et les mythes qu'elle a inspirés, et puis à travers la présence des cités de l'islam encore vivantes. Car ces cités furent bâties dans son sillage, conçus par rapport à elles. Bien après s'être évanouie, la splendeur de Bagdad continue de hanter les palais du Caire, les jardins de Grenade, les mosquées de Fès ou d'Ispan, les Medersa de Samarkand. Un contemporain s'émerveille. Bagdad, centre du monde, nombril de la Terre. Elle n'est à nul autre comparable en dimension ou en grandeur, par la majesté de ses bâtiments, par l'abondance de ses eaux jaillissantes, par la pureté de son air. Habité par une multitude de races venant de toutes les régions, des plus proches aux plus lointaines, chacun de ses habitants y possède sa boutique ou son commerce. C'est pourquoi la ville regorge de richesses. Elle reçoit toutes sortes de marchandises par terre et par mer avec la plus grande facilité, comme si tous les bienfaits de la Terre a plué naturellement vers elle. Bagdad est ainsi devenue la capitale mythique des mille et une nuits. La voilà, cette grande et merveilleuse ville où l'on vient de tous les endroits du monde. Vous y verrez une multitude de peuples. Vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez toujours des fleurs du printemps ainsi que des fruits délicieux de l'automne. Mais Bagdad n'est pas là que pour étonner ou séduire. Elle est là pour gouverner le monde. Ces califes vont installer des bureaucraties, mettre en place des institutions, susciter des vocations. Ils vont s'appuyer sur deux corps de clercs. D'une part, les lettrés religieux dépositaires de la parole révélée. D'autre part, une élite séculière de savants, de philosophes et de fonctionnaires appelés à éclairer la réflexion des princes, à préparer leurs choix, à répercuter leurs décisions. Cette élite va trouver un formidable protecteur en la personne du calife Al-Mahamou. C'est Al-Mahamoum qui a écrit la page la plus brillante de l'histoire intellectuelle de l'islam. Devenu calife, il a offert sa protection et son soutien à tous les esprits libres de son époque, notamment en les défendant contre les théologiens traditionnalistes. L'islam Plus qu'aucun autre, Al-Mahamoum a pris la mesure du défi posé au califat. Pour gouverner un empire aussi vaste, en l'assumant la diversité de ses populations et de ses cultures, il lui fallait à la fois mobiliser tous les talents de son époque et faire appel à tous les savoirs acquis au cours des époques précédentes. Al-Mahamoum, c'était quelqu'un qui était un souverain très éclairé et qui a voulu faire de Bagdad une capitale brillante. Et il a donné les moyens à ceux qui étaient capables de la rendre brillante. Il a donné les moyens de le faire. Pourquoi ? C'est parce que d'une part, c'était un empire qui était riche, c'était un empire qui était très vaste, avec échange d'informations surtout. Et vous aviez des gens de passage à Bagdad qui venaient de la Chine. Et vous aviez donc des gens qui vous racontaient ce qui se passait en Chine, quelle était la géographie locale, que c'était le Bagdad à l'époque. C'était au croisement de tas de choses au niveau culturel. Vous aviez tout le monde, l'ancien monde hélénistique. Vous savez, les manuscrits grecs, ils étaient sur place parce que l'empire recouvrait une partie de l'ancien empire byzantin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à aller chercher les manuscrits. Ils étaient dans les monastères, ils étaient dans les anciens centres culturels. Les manuscrits étaient là. Ce n'était pas un déplacement. Le passage d'une culture à l'autre n'était pas un passage d'un lieu à l'autre. C'était sur le même lieu que ça se faisait. Alors quand on avait besoin de manuscrits très particuliers, on allait éventuellement les chercher à Byzance. Ou on demandait à propos d'un traité de paix que des manuscrits soient mis dans la balance pour le traité de paix. Mais la plupart des textes étaient déjà sur place. Et il se trouve qu'à Bagdad, tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Et on parle beaucoup du multiculturalisme de Cordoue. Mais Bagdad au 9e, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Bagdad au 9e, vous aviez à la fois des musulmans, des chrétiens, des juifs, des euro-astriens, des sabéens. Et tout le monde travaillait ensemble. L'important, c'est qu'on puisse arriver à faire quelque chose. Et là, on voit qu'Al-Mahmoun a réussi, et je crois que c'est la plus belle réussite pour ce qu'est splendeur d'une capitale. Parce qu'après les fantimides ont essayé au Caire, il y a eu de très beaux résultats, mais ça ne vaut pas Bagdad au 9e siècle. C'est-à-dire que vous avez eu, après l'Andalousie, vous avez eu de beaux résultats aussi, mais c'est sûr que ça ne vaut pas Bagdad. Bagdad au 9e, c'est passionnant pour ça. Parce qu'effectivement, on a tout un mélange là qui est extraordinaire. Al-Mahmoun décide d'offrir aux savants de son temps le privilège de disposer de tous les savoirs antiques, traduit en une seule langue, l'arabe. Il ordonne de rassembler les manuscrits existants sur les territoires de l'Empire et se procure les autres ailleurs, à Byzance, en Inde, en Chine. Il mobilise les talents nécessaires pour transposer ce fond du grec, du syriac, du persan ou du sanscrit, en une langue arabe adaptée aux subtilités conceptuelles de la philosophie, aux abstractions de la mathématique, à la mesure astronomique. Cet immense effort a pour centre Bet al-Ikma, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un centre culturel, mais presque. En un sens, c'est le premier grand, vrai et peut-être unique centre culturel de l'histoire de l'humanité. Une maison où un pouvoir politique réunit, rassemble, permet de travailler à un certain nombre de traducteurs, traducteurs qui vont devoir s'acquitter d'une tâche colossale qui est de faire passer en arabe, comme on dit, un certain nombre, un nombre très considérable même, on pourrait dire, de textes grecs, mais aussi de textes venus des autres ères où des savoirs techniques, philosophiques, scientifiques existaient. Cette maison de la sagesse marque la première étape, disons, d'un très long voyage, le voyage que la philosophie et les sciences, d'une manière plus générale, va effectuer d'Orient en Occident. Né d'une mère perse, Al-Mahamoum a d'abord été gouverneur du Khorassan dans l'Iran actuel. Là, il s'est imprégné de cultures perses, d'influences indiennes, et surtout, il a découvert la science des Grecs auprès des savants chrétiens. Une nuit, raconte Al-Mahamoum, j'ai vu en rêve un homme assis dans la posture des sages. Je lui ai demandé, « Qui es-tu ? » Il m'a répondu, « Aristote le sage. » Alors je lui ai posé la question, « Dis-moi comment définir une parole juste ? » Celle qui est conforme à la raison. Mais encore, celle qu'apprécie l'interlocuteur. Mais encore, celle dont on n'a pas à craindre les conséquences. Mais encore, il n'y a pas d'encore. Le reste ne sert qu'à divertir les ânes. C'est pour apprendre à distinguer une parole juste d'un divertissement pour les ânes que le calife Al-Mahamoum donnera une impulsion décisive à la maison de la sagesse. Celle-ci a été fondée par son père, Haroun Al-Rachid, mais alors comme une bibliothèque à l'usage exclusif du prince. Sous Al-Mahamoum, cette bibliothèque s'ouvre à l'élite savante. Elle devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle de l'Empire. On traduit. Et par là se reconstitue la philosophie grecque, complète, presque complète, à une époque où, par exemple, dans l'Occident chrétien, le savoir antique a entièrement fait naufrage. où les livres sont devenus rares et où la culture supérieure a pratiquement déserté l'espace social, politique et religieux. Donc on a là quelque chose de tout à fait exemplaire et fascinant d'un certain point de vue. Au fond, on peut dire que, grâce à cette maison de la sagesse, qui réalise en quelques années ce programme de traduction, le monde arabe s'approprie littéralement la culture des grecs, la poursuit, la développe et entre véritablement dans l'histoire de la philosophie qui n'est pas une histoire européenne ou une histoire grecque. C'est une histoire plurielle et cette pluralité commence à Bagdad. Tous les mardis, le calife convie les savants présents à Bagdad pour une journée de réflexion. Cette journée commence par les ablutions d'usages, se poursuit par un repas, puis se prolonge par des débats ouverts sur les questions d'actualité, de philosophie et de science. Al-Mahamoum partage avec ce cénacle ses interrogations, ses intuitions et même ses doutes. La maison de la sagesse de Bagdad devient un exemple à suivre. Elle est sème dans de nombreuses villes de l'islam et cette fois non seulement chez les princes mais aussi chez de grands notables, des hommes de culture, des médecins. De la bibliothèque royale, on passe à la bibliothèque publique puis à la bibliothèque privée. Et c'est à ce moment-là que la langue arabe, appelée à épouser la complexité des savoirs philosophiques et scientifiques, accomplit sa deuxième métamorphose. Le message prophétique a donné à cette langue sa puissance incantatoire. Les grammairiens du 9e siècle font apporter à son répertoire profane une richesse et une rigueur exceptionnelles. Les savants d'où qu'ils viennent doivent se mettre à apprendre cette langue pour participer au mouvement. Al-Birouni raconte « J'ai été élevé dans une langue, celle du Khoresm, où la science se trouverait aussi à l'étroit qu'un chameau dans une gouttière. Je me suis donc mis à apprendre l'arabe et le persan. Mais notre religion et l'Empire sont arabes. C'est pourquoi les sciences de toutes les régions du monde ont été traduites dans la langue des Arabes. Aussi se sont-elles embellies, ont-elles pénétré les cœurs et la beauté de la langue a coulé dans les veines et les artères de tous. Il y a un engouement général pour la lecture, pour le savoir. Il est favorisé par l'introduction et la diffusion du papier selon des techniques importées de Chine. Les copistes disposent alors d'un matériau léger, solide et beaucoup moins onéreux que le papyrus et le parchemin. Le commerce de manuscrits se développe. Les boutiques de libraires, ouvertes à tout public, se multiplient. Le livre devient le vecteur d'un mouvement intellectuel qui touche à tous les domaines du savoir. C'est ainsi que l'inestimable gisement des manuscrits grecs, que l'Europe avait oublié et que Byzance se refusait à exploiter pour des raisons dogmatiques, pourrait intégrer dans la langue des Arabes le flux vivant de la pensée universelle. On assiste à l'émergence d'une figure prestigieuse, celle du savant total, de l'érudit tout-terrain, à la fois grand voyageur, philosophe, musicien, mathématicien, astronome. Précurseur des encyclopédistes du XVIIIe siècle, et ces savants abordent librement tous les sujets intéressants les fondements de la cité, en même temps qu'ils pratiquent la médecine, la chimie ou la botanique. A leurs yeux, l'islam ne pose pas la raison à la révélation. Au contraire, l'islam tient la raison pour un irremplaçable instrument de la pensée. Il lui assigne même pour mission d'éclairer la révélation. L'islam ne se présente pas comme une religion irrationnelle. Il y a des aspects dans le Coran, c'est bien connu, qui prônent la réflexion et les sciences islamiques qui s'étaient déjà formées, étaient rompues à la discussion, etc. Donc, il y avait toute une armature rationnelle. Il a voulu, je pense, si on prend le problème de ce point de vue-là, sa décision politico-culturelle a consisté à introduire à introduire un usage de la raison que les musulmans n'avaient pas inventée, qui avait été inventée par d'autres, mais qui pouvaient avoir son intérêt. Et ce qui me confirme dans cette idée, c'est un passage d'ailleurs assez connu du philosophe Al-Kindi, qui a été d'ailleurs très bien en cours auprès de Mahmoud. au début de son livre de la philosophie première, il donne son programme et son programme philosophique, oui, son programme de philosophe, c'est de rassembler tout ce que les philosophes ont trouvé dans les temps précédents, de faire passer cela en arabe, de le mettre à la portée de l'époque et de cette façon-là, de compléter la philosophie. Et qu'est-ce que ça veut dire compléter la philosophie ? On le voit par l'intention générale de son œuvre, c'est retrouver ce qui a été inspiré au prophète d'un seul coup et que les hommes mettent des siècles à retrouver. Je crois qu'il y a un ajustement entre les mentalités. Il y a aussi une soif de connaître que je crois la révélation, le message coranique coranique encourage, justifie et impose d'une certaine manière aux esprits qui en sont capables. La révélation coranique appelle tout homme où qu'il soit à proportion de son talent naturel, de son fond mental, à connaître la vérité. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit être philosophe naturellement, mais ça veut dire que ceux qui ont la capacité de le devenir doivent affronter leur destin, leur destinée, leur destination. Et c'est ce qu'a compris le pouvoir abbasside. C'est ce que met en œuvre cette maison de la sagesse. C'est une maison pour les sages, bien entendu, faite par des sages, pour des sages, mais c'est une maison qui au fond va devenir un foyer pour l'humanité entière parce que qu'on soit à un bout ou à l'autre de cet immense empire, on peut en recevoir finalement quelques lumières si on y est appelé. Donc je crois que là il y a une rencontre heureuse, rare, précaire, entre le message religieux et finalement la situation de l'époque dans tous ses aspects. Il y a des savants pour faire de la science, il y a les moyens économiques d'organiser la circulation des échanges et puis il y a la volonté politique de le faire. Ces trois conditions sont rarement réunies hélas à toutes les époques de l'histoire. Recherche, débat, controverses passionnées suscitent un bouillonnement intellectuel qui exaspère les lettrés traditionnalistes. Pour ces derniers, la liberté de conscience va trop loin. Elle risque de mettre en question l'omniscience divine. Un de ces lettrés, Ibn Koteba, ridiculise en ces termes les intellectuels laïcs. Le fin du fin, pour eux, est de lire des choses sur la marche des astres, de s'intéresser à la logique alors qu'ils ne comprennent rien à la loi de Dieu. Mais les savants pourront continuer de réfléchir, d'écrire et d'enseigner durant trois siècles tant que les princes continueront de les protéger partant du principe selon lequel les croyants doivent exercer leur propre jugement face à toutes les questions auxquelles les textes sacrés n'apportent pas de réponse explicite. Le vrai titre de gloire de Bagdad au cours de cet âge d'or, il est là. C'est d'avoir osé penser que l'homme pouvait accéder par l'expérience et la raison à des vérités qui, loin d'insulter à la parole de Dieu, permettaient au contraire de l'éclairer. Que les savoirs profanes, acquis ici-bas, convergeaient naturellement vers cette parole comme vers leur clé de voûte dans le ciel. et le ciel sur le ciel à la parole de Dieu, sur le ciel Sous-titrage ST' 501 La poésie arabe nous montre que l'Andalusie est un pays imaginé par ses habitants. Il semblerait que ses habitants les construitent à l'image de leurs rêves. Alors ils ont développé l'agriculture, le jardinage, le monde urbain, la cuisine, une façon de comprendre le temps, la poésie, la relation avec les femmes, toute une série de valeurs qui, en fin de compte, représentent le rêve arabe. De nos jours, lorsqu'un arabe parle de l'Andalusie, il parle encore d'un rêve, d'une puissance de son califat, mais en réalité, il parle d'une grande œuvre, d'un immense décor dont le monde arabe avait besoin à cette époque pour se réaliser pleinement. Avant l'arrivée des Arabes et des Berbères, la civilisation andalouse n'existe pas. Une civilisation romaine apparue tardivement et présente à caractère hispanisant. A leur arrivée, les musulmans vont trouver l'Hispanie, qui est sous domination visigote, mais conservant les traditions culturelles et sociales du monde romain. C'est en 710 qu'un comte chrétien, Julien, se rend auprès du gouverneur musulman de l'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusser, pour faire miroiter à ses yeux toutes les richesses de l'Espagne. Il insiste sur la facilité avec laquelle Moussa pourrait les conquérir, du fait de l'irrémédiable décomposition politique du pays. Tenté mais hésitant devant les risques, le gouverneur consulta d'abord Damas, où le calife Omeyad finit par autoriser une simple expédition de reconnaissance. Avec cette recommandation, gardez-vous bien d'exposer les musulmans au danger d'une mer démontée. Les Arabes ne possédant pas d'embarcation, c'est le comte Julien qui dut fournir les 4 bateaux sur lesquels furent transportés les 300 fantassins et 100 cavaliers qui firent la première expédition. Simple rasia, mais concluante puisqu'elle sera suivie en 711 d'une deuxième expédition beaucoup plus conséquente, sous la direction de Tariq, qui allait donner son nom au T3, Jibal Tariq, devenu Jibraltar. Étrange spectacle que celui de cette armée de 7000 hommes, essentiellement berbères, commandés par un chef musulman avec pour conseiller un officier catholique, où les guerriers visigots se mêlaient aux combattants du RIF. Les succès de cette armée furent si rapides que le gouverneur Moussa décida en 712 de passer à son tour le Détroit, à la tête d'une armée cette fois surtout composée d'arabes. Il devait ensuite faire sa jonction avec les soldats de Tariq, à la hauteur de Tolède. Bientôt maître de la plus grande partie de l'Espagne, Moussa se montra d'une grande magnanimité envers ce pays dont la conquête avait été si facile. Il le récompensa en instaurant un régime des plus tolérants. On raconte même qu'il reprocha amèrement à Tariq d'avoir inutilement versé le sang de quelques chrétiens lors de la seule vraie bataille qu'il avait tuée à livrer jusqu'à Tolède. L'unification et la consolidation ultérieure du pouvoir musulman allaient être beaucoup plus laborieuses. Bien plus que les princes Visigoths, ce qui pendant longtemps menacera ce pouvoir, ce sont les rivalités internes qui le déchirent. Entre arabes et berbères, mais aussi entre différentes tribus arabes, ces rivalités se transforment souvent en combats fratricides. Sans compter, à partir de l'an 750, l'opposition entre les fidèles de la dynastie déchue des Omeyades de Damas et les partisans du nouveau pouvoir abbasside à Bagdad. L'Andalousie sera justement le terrain de la revanche des Omeyades sur les Abassides. Un jeune prince Omeyade, seul rescapé du massacre de sa famille, va réussir à gagner l'Espagne et à fédérer sur son nom les principales forces musulmanes. Un émirat Omeyade est créé, avec Cordoue pour capitale, qui parviendra peu à peu à stabiliser ses bases politiques et à établir en Espagne une suprématie musulmane incontestée. Au début du Xe siècle, Abdelrahman III fera de Cordoue la capitale d'un califat rival de Bagdad. Les richesses accumulées à Cordoue au Xe siècle sont colossales. A titre d'exemple, ce cadeau qu'un noble, qui vient d'être nommé Vizir, envoie au calife pour le remercier. 500 000 pièces d'or frappées, 400 livres d'or brut, 200 sacs de lingots d'argent, 30 pièces de soie brodées, 10 pelisses dont 7 en peau de renard blanc du Jourdain, 100 peau de zibline, 6 tentes d'apparat, 48 manteaux tissés de soie et de fils d'or, 100 armures de parade, un millier de boucliers, 100 000 flèches, 100 chevaux, 60 esclaves dont 40 hommes et 20 femmes. De cette période faste date l'essor d'une civilisation musulmane proprement andalouse, à laquelle contribuent aussi bien des musulmans que des chrétiens et des juifs. Lorsque l'on visite Tolède, on découvre une ville où cohabitent trois cultures différentes. La culture musulmane tient une place prépondérante dans l'histoire de la ville. Lors de la conquête, les musulmans sont entrés par là. Beaucoup d'églises de Tolède ont alors été transformées en mosquées et en oratoires, les mosquées étant des lieux pour prier. Là, vous voyez le motif des colonnes. Observez ces arcs en fer à cheval. Ils sont typiques de l'art visigo. Mais par la suite, ils sont devenus l'emblème, le symbole de l'architecture de Cordoue. Lorsque l'on se promène dans Tolède, on découvre une symbiose culturelle présente tout au long des siècles. De nos jours, ce qui fait le charme de Tolède, c'est qu'il n'existe pas de séparation culturelle comme à Jérusalem. Chaque pierre, chaque style qui est l'essence même de Tolède, intègre les trois cultures. La culture juive, la culture arabe et la culture chrétienne. Les maîtres de l'Andalousie vont conduire une politique fondée sur le respect des deux autres religions du livre. Pas de prosélytisme, pas de conversion forcée. Chrétiens et juifs ne sont pas inquiétés dans la pratique de leur religion respective. Même lorsque l'on assiste à des conversions massives de chrétiens, désireux de bénéficier du statut fiscal préférentiel accordé aux musulmans, les communautés restées chrétiennes continuent de prospérer à l'abri des persécutions. Elles gardent leurs églises, leurs couvents, des chefs chrétiens responsables, des percepteurs spéciaux. Elles ont même des magistrats appliquant sous le contrôle de l'administration musulmane le code gothique du Liber Judicum. Il n'est pas rare, malgré les protestations des docteurs de la foi islamique, que musulmans et chrétiens célèbrent ensemble des fêtes telles que Noël et le jour de l'an. Aucune même église serve pour la prière musulmane du vendredi, et pour la messe chrétienne du dimanche. Juifs et chrétiens vont occuper des postes parfois importants dans l'administration musulmane, certains d'entre eux devenant des familiers ou des conseillers des califs et des princes. Lorsqu'à certains moments des fanatiques catholiques provoquent délibérément le pouvoir, en proférant des insultes publiques contre l'islam, ils sont condamnés à mort, mais généralement désavoués par leur propre corps religionnaire. Quant aux juifs, ils maintiennent une loyauté totale à l'égard de l'administration califale. Les communautés juives connaissent en fait un âge d'or. Parce qu'elles étaient soumises à des persécutions continuelles sous les pouvoirs visigots, elles se sont réjouies de l'arrivée des armées musulmanes, et n'auront qu'à s'en féliciter par la suite. Les juifs vont jouir d'une liberté religieuse qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ils vont recevoir une partie des biens confisqués aux nobles qui ont fui devant les armées musulmanes. Et surtout, fait unique dans l'histoire des juifs, ils vont être associés à la défense des villes où ils sont concentrés. Leurs hommes sont mobilisés dans les garnisons militaires, mises en place par le pouvoir islamique. Et les chroniques sont formelles, ils participèrent aux côtés des musulmans à de nombreux combats. Les musulmans arrivent en Espagne, où il y a déjà des juifs depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, en disant, nous sommes les porteurs de la langue qui a transmis la dernière révélation. Vous savez que la dernière révélation, celle du Coran, a été transmise au prophète, à Mohamed, par l'archange Gabriel, en langue arabe. Le juif répond, oui, mais nous, nous sommes porteurs de la langue de la première révélation. Et c'est de là que tout part, et même le Coran le reconnaît. Il s'établit une émulation, une guerre au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'entre les deux langues, entre les deux cultures, entre les deux pensées, il y a émulation. Et c'est le moment certainement le plus riche de l'histoire de l'Espagne. Il est dit dans le Coran que les gens du livre seront sauvés. Ce qui est assez unique, parce que les autres grandes religions monothéistes ne reconnaissent pas, comme gens du livre, des gens qui ne sont pas de la religion propre. Donc c'est déjà un élément de tolérance. Et il est vrai que sous le califat, sous l'émirat et sous le califat en Espagne, ce qu'on appelait les dîmes, c'est ceux qui payaient l'impôt des non-musulmans, étaient protégés par le prince. Donc c'est un élément, si vous voulez, de tolérance. Al-Andalus est à son apogée lorsque le califat brille de tous ses feux, c'est-à-dire lorsque Tolède est son influence islamique. Alors celui qui est de Tolède se dit être andalou parce que Al-Andalus ne se restreint pas seulement au sud de l'Espagne et en faire partie autoriser la pratique de n'importe laquelle des trois religions. La seule exigence des dirigeants du califat était la reconnaissance de leur souveraineté politique. Une fois cette reconnaissance acceptée, vous aviez le choix de votre religion, votre église, votre mosquée, votre synagogue et vous pouviez vivre en paix. Je pense que c'est la grande leçon que nous donne Al-Andalus à notre pays, l'Espagne, mais aussi à tous ceux qui sont prêts à se tuer lorsque leurs opinions divergent. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle de l'épanouissement intellectuel de l'Andalousie, il faut y voir la pleine participation des trois religions du livre. En dépit de la rivalité politique qui l'oppose à Bagdad, Abdelrahman II envoie un grand savant en Mésopotamie pour rechercher, acheter ou recopier des ouvrages scientifiques traduits du grec et du persan. Il pensionne richement astronomes et médecins. Ayant un droit de préemption sur toutes les marchandises importées, il lui arrive d'accorder audience à des marchands récemment arrivés d'Arabie ou de Byzance pour se voir offrir leurs livres les plus précieux. Les marchandises les plus prisées et les plus chèrement payées en Andalousie, ce sont alors les livres rares. Tout au long du Xe siècle, Cordoue sera l'égal de Bagdad, en dimension, en population et surtout en magnificence. Un effort systématique est entrepris pour constituer une bibliothèque contenant tous les ouvrages capitaux, anciens et récents connus à l'époque. Un réseau de dépisteurs, de collecteurs, de copistes, étendus à l'ensemble du monde islamique, acheminent vers Cordoue une fabuleuse collection d'ouvrages, égale en importance à celle des califs abbassides. On cite le chiffre de 400 000 volumes. À Cordoue même, une armée de scribes, de relieurs, d'enlumineurs, veillait à l'entretien de ces trésors. À l'exemple du calife, toute l'aristocratie constitue de magnifiques bibliothèques privées. Et à l'exemple de Cordoue, Tolède, Valence, Grenade, Séville, constituent leur cénacle de poètes, de lettrés, de philosophes et de savants qui tous travaillent dans d'excellentes conditions de confort et de sécurité grâce à la protection des princes. La langue arabe devient, dès le IXe siècle, la langue de culture de toutes les communautés, jusqu'au cœur de l'aristocratie catholique. Ce qui provoque la colère du Cordouan Alvaro. Tous les jeunes chrétiens qui se font remarquer par leur talent ne connaissent que la langue et la littérature arabe. Ils lisent et étudient avec la plus grande ardeur les livres arabes. Ils s'enforment à grands frais d'immenses bibliothèques et proclament que cette littérature est admirable. Quelle douleur ! Les chrétiens ont oublié jusqu'à leur langue religieuse. Sur mille d'entre eux, vous en trouverez à peine un seul qui sache écrire convenablement une lettre en latin. Dans beaucoup de poèmes, il est écrit que celui qui a vécu en Andalousie ne pourra jamais aller en enfer car il a déjà vécu au paradis. Ils avaient l'impression de vivre dans un endroit merveilleux. C'est un sentiment qui perdure encore de nos jours chez les Andalous. L'Andalou croit encore de nos jours que Séville et l'Andalousie sont ce qu'il y a de mieux au monde. Il croit que celui qui ne boit pas de vin à Séville n'en boira jamais ailleurs et que les plus belles femmes du monde sont à Séville. Tout ceci est peut-être lié, même si ces idées de nos jours ont un peu tendance à s'estomper du fait que les Andalous de l'époque pensaient qu'ils vivaient dans le plus bel endroit du monde. En Andalousie, l'enseignement primaire est si largement répandu que la plus grande partie de la population sait lire et écrire, contrairement au royaume chrétien du nord de l'Europe. Certains artisans vont jusqu'à refuser d'engager des apprentis analfabètes même si la lecture et l'écriture sont inutiles dans leur métier. Si l'arabe est la langue de culture de tous, de nombreux musulmans se doivent quand même pour parler au peuple des villes comme au métier des campagnes d'apprendre la langue romane. A travers cet enchevêtrement linguistique vécu, la langue espagnole en formation va puiser dans l'arabe tout ce qui lui manque pour exprimer des notions nouvelles. Al-Ferez, lieutenant, vient de l'arabe al-Fares. Atalaya, vigi, vient de Ataliyah. Albanil, maçon, vient de Albana. Zalmedina, mère, vient de Sahib al-Madina. La population hispanique se convertit peu à peu à l'islam. Elle accepte l'arabe comme langue religieuse et politique. Cependant, le bilinguisme a toujours existé entre l'arabe d'un côté et la langue romane de l'autre. Une langue de conversion va s'opérer sur 300 ans, du 8e au 10e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque du califat, jusqu'au 10e siècle, 25 ou 30% de la population était encore chrétienne. Il s'agit des moz-arabes. Leur langue était déjà arabisée ainsi qu'un grand nombre de leurs coutumes. Cependant, la domination culturelle n'empêche pas un jeu d'influence réciproque en profondeur entre les différentes communautés. Ainsi, phénomène unique en société musulmane, les femmes commencent à sortir sans voile, à briller dans les milieux cultivés, à se distinguer dans certains cénacles par leur talent de poétesse et de lettrée. Quelque chose d'essentiel bouge dans le statut figé de la femme, qui d'ailleurs soulèvera l'indignation de nombreux docteurs de la loi islamique. Plus généralement, les religieux conservateurs supportent mal l'esprit de tolérance qui règnent sous le califat Omeyad, ainsi que les sorts trop libres des savoirs laïcs. Ils vont s'efforcer d'y mettre fin, ou du moins d'y mettre un frein, chaque fois que l'occasion leur semblera bonne. A partir de la fin du Xe siècle, à la faveur de l'effondrement du califat et de la prolifération des petits royaumes indépendants, les princes musulmans subissent la pression croissante des conservateurs. Ceux-ci prônent un durcissement dogmatique et demandent plus de foi et moins de raison, plus de piété et moins de liberté. Certains princes les entendent, d'autres persistent dans la volonté de défendre la pensée, de protéger les penseurs, de maintenir un certain mode de vie. A l'époque d'Al-Andalus, tout au long du IXe siècle, beaucoup de luttes internes se succédèrent. Les rebelles musulmans furent souvent soutenus par les rois chrétiens. Cette tendance à trouver un soutien militaire ou politique chez les adversaires s'est maintenue tout au long du XIe siècle, durant l'époque des rois de Taïfas. Même durant le XIIe siècle, il y eut beaucoup de mercenaires chrétiens venus du Nord. Le Cid est l'exemple typique de caudillo et de guerriers chrétiens qui sert à la fois les autorités musulmanes en tant que mercenaires et ses idéaux politiques et religieux en tant que chrétiens. L'armée du Cid, sa troupe, était constituée de mercenaires. Très souvent, ils étaient payés par les musulmans pour combattre le comte de Barcelone. Bien sûr, le Cid ne combattait pas son propre roi, Alphonse VI de Léone. Le nom Cid, Cidi, signifie le Seigneur. Bien que la situation générale soit hostile, des alliances militaires et politiques vont se former. Ce sont principalement les chrétiens qui vont accepter les coutumes et les habitudes de la vie quotidienne des musulmans. Les chrétiens du Nord sont partagés entre deux sentiments. D'un côté, prédomine un sentiment d'hostilité, le souhait d'en finir avec l'hégémonie islamique dans la péninsule. De l'autre, ce sentiment est compatible avec le respect de la culture et d'autres aspects de la vie musulmane. La cohabitation avec les musulmans est tolérée. Après la reconquête, ils pourront le plus souvent rester dans le pays. En Espagne même, dans les territoires reconquis par les catholiques, il ne sera pas rare de voir, en vertu d'une mystérieuse osmose, de nombreux princes adopter le cérémonial de cour des califes, réunir autour d'eux des lettrés, aller même parfois jusqu'à battre monnaie à double légende, castillanes et arabes. Ce qui nous frappe encore dans le formidable corps à corps de l'islam et de la chrétienté, dont l'Espagne aura été le siège durant huit siècles, c'est ce miracle de deux mondes qui se sont affrontés sans se fermer l'un à l'autre. C'est le mystérieux démenti de la culture au fanatisme, qui fera que jusqu'au 15e siècle, dans les villes reprises par les princes catholiques, on continuera de convoquer les talents et les savoirs arabes détenus par des juifs aussi bien que par des musulmans. D'où le sentiment de tragique amputation que ressentira l'Espagne à la fin du 15e siècle, lorsque le vainqueur catholique décidera que l'Espagnol ne peut plus être que chrétien. Notre nostalgie en Espagne est d'un ordre plus moral et plus éthique. Les plus nostalgiques parmi nous sont des gens qui se rendent compte à quel point nous avons été tronqués de deux parties essentielles de notre culture. C'est-à-dire, est-espagnol un juif, un musulman et un chrétien ? Or, nous ne sommes restés que des chrétiens. Où sont, pour paraphraser Villon, mais où sont nos juifs et nos musulmans d'antan ? Et là, il y a une terrible nostalgie. qui est un chrétien. ... Sous-titrage MFP. ... En mathématiques et en astronomie, les Arabes ne sont pas partis de rien. Ils sont partis de là où étaient arrivés les savants grecs. Le premier point de départ et le plus important, c'est la Grande Grèce. La Grande Grèce, c'est toute la région qui était hélénisée depuis au moins le troisième ou le quatrième siècle avant notre ère. Et donc, il y avait toutes les sources scientifiques laissées par les savants hélénistiques qui ont cultivé aussi bien les mathématiques que l'astronomie, que la médecine, que la philosophie, que le reste. Le deuxième point de départ, c'était d'écouter Perse. Là aussi, il y avait des sources en astronomie, un petit peu en mathématiques et un peu plus tard, des sources sanscrites. Donc, on avait la Grèce, l'ancien Perse, le sanscrit et le syriac. De sorte, ce qui est important, ce n'est pas simplement la multiplicité des sources. Ce qui est important, c'est que pour la première fois dans l'histoire, ces sources vont être traduites en arabe et vont être groupées dans une même langue. Et toutes ces sources vont être maintenant lues et étudiées en arabe, ce qui crée la première, pour ainsi dire, bibliothèque internationale au sens des mondes de l'époque. Le deuxième élément important, c'est qu'il y a des chapitres qui n'ont aucun rapport avec les mathématiques grecques ou avec la science grecque. La notation des nombres n'est pas d'origine grecque. Les dix chiffres de 0 à 9, appelés en Europe chiffres arabes, nous permettent d'écrire n'importe quel nombre avec une simplicité et une rigueur accessibles à tous. C'est aux Arabes que l'Europe doit d'avoir pris connaissance, il y a près de mille ans, de ce formidable outil, qui a trouvé sa forme achevée en Inde dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Bien sûr, on savait exprimer et écrire les nombres bien avant cette époque. Un signe pour les unités, en taille, tirée ou lettre de l'alphabet, un signe pour les dizaines, un signe pour les centaines et parfois les milliers. Mais tous ces systèmes avaient une ambiguïté fondamentale. La position des chiffres n'avait qu'une importance relative et de plus, dans certains cas, comme la numérotation romaine, rien n'interdisait d'écrire en principe un nombre, par exemple 14, sous différentes formes. Pour les très grands nombres, les calculs devenaient alors inextricables. La numération décimale indo-arabe possède sur tous ces systèmes un avantage décisif. La position du chiffre dans le nombre donne une information essentielle. Dans le nombre 1958, la seule position du chiffre nous fait savoir que le 1 désigne les milliers, le 9 les centaines, le 5 les dizaines et le 8 les unités. Un rang est-il absent ? L'écriture nous en signale le silence avec le zéro. A lui seul, ce mot zéro est une page d'histoire. Les indiens l'appelaient en sanscrit « vide », « sunya ». Les arabes ont choisi le mot arabe signifiant « vide », « chiffre » pour le désigner. De là, le mot a voyagé dans les langues d'Europe. « Chiffre », « chiffra », « chiffre ». Mais aussi « chiffre », « zéphiroum », « zévéro », « zéro ». Le calcul indien, comme l'appelaient eux-mêmes les arabes, a fait son apparition en Europe au XIIe siècle, à travers un texte latin, issu d'un livre composé en arabe trois siècles plus tôt, à Bagdad. Son auteur, Muhammad ibn Mouza al-Kawarizmi, a vu son nom propre donner naissance à un nom commun, l'algorithme, procédure de calcul qui va avoir une efficacité foudroyante par rapport aux anciennes méthodes à base de boulier et d'abak. Le mot algorithme n'est autre que la forme francisée du mot latin « algorithmus », lequel, à son tour, est la forme latinisée de « al-Kawarizmi ». Cet immense savant travaillait avec bien d'autres auprès du calife al-Mahamoum, au IXe siècle, à Bagdad. Il a constitué l'algèbre en science. Et le mot « algèbre » nous vient aussi du titre arabe de son ouvrage consacré aux équations, « Kitab al-Jabr wal-Muqabala ». A quel souci répondait cet ouvrage ? Certes, al-Kawarizmi entendait aider ses contemporains dans leurs échanges commerciaux, leurs mesures d'arpentage ou leurs problèmes d'héritage. En cela, il n'était pas le premier. Le progrès accompli réside dans le caractère général et systématique des règles que dégage al-Kawarizmi. Par exemple, on disposait de procédures assez simples permettant de répondre à la question suivante. « J'ajoute à la surface d'un champ carré 10 fois le côté de ce champ et je trouve 39 unités de monnaie. Quelle est la superficie de ce champ et la longueur de son côté ? » Grâce à al-Kawarizmi, nous écrivons aujourd'hui le problème sous la forme de l'équation générale x² plus 10x égale 39. x est la chose inconnue, x² en est la deuxième puissance, c'est-à-dire la nouvelle surface du champ. C'est une équation qui resservira pour tous les problèmes du même type. Al-Kawarizmi la résout en résonnant géométriquement sur des surfaces. Et nous pouvons justifier pleinement les règles de calcul qui nous conduisent à la solution, dans notre cas, x égale 3. Cette nouvelle démarche, c'est l'algèbre en train de naître. Elle est inventée par Al-Kawarizmi. « Ce qui est nouveau pour Kawarizmi, c'est deux choses. L'un, c'est de concevoir une théorie générale des équations. Il ne s'agit pas de résoudre cette équation ou cette équation. Non, il s'agit d'avoir toutes les classes d'une équation, enfin, tout un type d'équation et résoudre les types. Quel était le résultat ? Le résultat, que pour la première fois dans l'histoire, nous avons une discipline qui traite des objets généraux, des objets qui peuvent être aussi bien géométriques qu'arithmétiques. Or, ceci a offert aux mathématiques, à l'ensemble des mathématiques, des possibilités qui n'ont jamais existé au parent. Aussitôt élaboré, l'algèbre sera réinvesti dans d'autres domaines mathématiques, comme l'arithmétique ou la géométrie, contribuant à résoudre les problèmes jusque-là difficiles et inaugurant à partir de là de nouveaux territoires théories. Dans la chaîne des maîtres, dont beaucoup restent encore pour nous simplement des noms, car on n'a pas retrouvé leurs œuvres, il nous faut citer l'un des plus grands, Imd al-Essam, Celui qu'on surnommera le second Ptolémée est né à Bassora et fut actif dans la première moitié du XIe siècle. Mathématicien, physicien, astronome, il jouit d'une réputation universelle. Sous son nom latinisé, Al-Azen, il sera célèbre chez les savants médiévaux, grâce aux versions latines de ses œuvres, en particulier son monumental ouvrage d'optique. Si Al-Khaharisme est un début, Ibn al-Haytham est d'une certaine manière un achèvement dans l'ensemble des choses. Ibn al-Haytham, chaque fois qu'il touchait quelque chose, il accomplissait une révolution. Je prends l'exemple de l'optique. C'est le premier qui refuse la tradition hélénistique de l'optique comme une théorie de la lumière, de la propagation et de la diffusion de la lumière, et une théorie de la vision. Ces deux branches étaient confondues dans l'optique grecque. Donc, lui, il sépare. L'acte de séparation concret est simple. C'est que la lumière ne sort plus de l'œil pour éclairer les objets. Non, la lumière vient de l'extérieur, n'est-ce pas, dans l'œil. Or, cette séparation a été accomplie grâce à deux choses. La première, que désormais, en optique, quelle qu'elle soit la branche, il faut que ça soit géométrisé. Deuxièmement, en optique, il y a une preuve, l'expérimentation est une preuve nécessaire qu'il faut accomplir quand on travaille en optique. Étudier les miroirs ardents, c'est les concevoir et les fabriquer, afin de faire converger les rayons du soleil en un point donné. Selon une légende tenace, Archimède aurait élaboré un tel dispositif, qui fut utilisé lors de la bataille de Syracuse pour incendier la flotte ennemie. Reprenant et perfectionnant certains auteurs grecs, qui prétendaient pouvoir reproduire l'exploit d'Archimède, les savants arabes affrontent des problèmes à la fois théoriques et expérimentaux, comme la propagation de la lumière, la forme et la dimension des miroirs, la réflexion des rayons et les moyens de les faire converger. Imdallah Issam fait franchir des étapes décisives à toute l'optique en général. Il faudra attendre Kepler, six siècles plus tard, pour retrouver des avancées comparables. C'est pour cette raison-là que Nel Haïssam était à la fois immense, aussi bien en Orient qu'en Occident, parce qu'on a traduit son livre principal, qui est l'optique, sous le titre Opticae et Thésarus à Lazani, et ce livre d'optique d'Alazan a été la source sur laquelle tout le monde a travaillé au XIIIe siècle, et ainsi au XVIe siècle, Kepler par exemple, ou Descartes lui-même au début du XVIIe siècle, etc. La mathématique arabe est indissociable de l'astronomie. Al Haïssam n'est pas seulement mathématicien et physicien, il est aussi astronome. Il va contribuer à critiquer le modèle de Ptolémée sous lequel s'est bâtie toute l'astronomie de cette époque. Avant Ptolémée et bien avant l'arrivée des Arabes, la majorité des civilisations observant le ciel, les Babyloniens, l'Egypte pharaonique, voient la Terre comme le centre du monde. On l'imaginait plate, avec une voûte céleste tournant autour de celle-ci. Depuis le VIe siècle avant notre ère, les Grecs savent que la Terre est ronde. Ptolémée arrive au IIe siècle. Ptolémée, IIe siècle, c'est le plus grand astronome, le couronnement de l'astronomie lénistique. Disons qu'après Ptolémée, il y a eu des commentateurs de Ptolémée, mais il n'y a eu aucune recherche en langue grecque. Donc on a Ptolémée, qui est la fin d'une époque, qui a fait la synthèse de tout ce qu'il y avait avant lui, qui a créé ses propres modèles, et qui a donc fait quelque chose au milieu du IIe siècle, qui est resté le manuel type d'histoire de l'astronomie. C'est un manuel qui commence par la Terre, ensuite qui donne toutes les observations sur l'horizon, et il prend le Soleil, la Lune, les astres fixes et tous les autres astres ensuite. Et cet ordre-là sera gardé pour toute la suite. Le modèle de Ptolémée, c'est quoi ? La Terre est ronde et immobile au centre de l'univers. Autour d'elle pivote la toile du ciel, avec des étoiles fixes les unes par rapport aux autres. A l'exception de certains objets célestes, qui évoluent sur cette toile de fond selon des trajectoires pouvant paraître aberrantes. Nous savons aujourd'hui que la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, que les anciens appelaient les sept planètes, composent en fait avec la Terre un système mobile dont le centre est le Soleil, et non la Terre. Leurs trajectoires ne suivent donc pas exactement la rotation de la voûte céleste, telle que la voyaient les Grecs. Les Arabes vont reprendre l'héritage de Ptolémée, qui avait commencé à expliquer ces trajectoires aberrantes, en élaborant un premier modèle géométrique. Des cercles emboîtés tournent autour de la Terre, auxquels on adjoint des cercles dont le centre n'est pas celui de la Terre, les excentriques, ainsi que des petits cercles dont le centre lui-même est mobile, les épicycles. A partir de Ptolémée au taux de 150, vous avez eu des commentateurs de Ptolémée, mais plus personne n'a fait, on n'a que quelques observations isolées entre le 2e et le 9e siècle. On a donc une pratique de l'astronomie qui avait complètement disparu. Alors lorsque les textes sont traduits au 9e siècle, début 9e, ils ont donc des textes, mais il n'y a plus de pratique. Il faut donc retrouver comment se fait une pratique. L'almégèse est traduit en 825-826. Dès 827, il y a deux observatoires créés, un à Bagdad, un à Damas, et celui de Damas est avec un plan d'observation continue sur un an du Soleil et de la Lune. En instrument méniastique, il n'y a pas d'observation continue. Et lorsqu'on prend les observations de Ptolémée, ce sont toutes les observations qui sont ponctuelles. Là, on a des observations continues, et lorsqu'on dit que les observations continues datent de la fin 16e avec Tycho Brahe, je regrette sa date du 827 à Damas. Les Arabes s'aperçoivent que le modèle de Ptolémée n'explique pas tout. Il va falloir rajouter et rajouter des cercles qui rendent ce modèle incroyablement complexe, sans pour autant tout expliquer. D'autant plus que les Arabes, pratiquant l'observation astronomique sur des échelles et des durées encore jamais égalées, détectent de plus en plus d'incohérences dans le modèle de Ptolémée. Mais le modèle géométrique mis au point par les Arabes permet de prédire par exemple où sera la planète Mars, le 5 mars à telle heure. Ils ont recours aux instruments mêmes décrits par Ptolémée. Armilles, cadrans, règles, gnomons, diopres, sphères armilaires. Ils ont l'avantage sur Ptolémée de pouvoir mobiliser sur injonction califale des dizaines, voire des centaines de chercheurs pendant des semaines, des mois entiers, pour comparer leurs observations sur un très vaste territoire. C'est ainsi que plusieurs siècles avant Tycho Brahe, astronome européen de la Renaissance, les Arabes mettent au point des sextants géants, capables de mesurer la hauteur du Soleil sur l'horizon ou bien sa distance au zénith. Nous pouvons voir un exemple encore debout des sextants arabes dans l'observatoire de Saint-Marc-Andre, construit plus tard selon le même modèle. Il est constitué d'un quart de cercle d'un diamètre de 40 mètres. Ce quart de cercle est situé dans une construction fermée, percée d'un trou où passent les rayons du Soleil. Il est composé d'une double rampe de cuivre graduée de plusieurs dizaines de mètres de long. L'espace entre chaque graduation, soit 35 cm, correspond à 1 degré. Pour lire l'angle du Soleil par rapport à l'horizon, il suffisait de trouver le centre de la tâche lumineuse sur le cuivre formée par le rayon du Soleil passant par le trou au sommet de cet observatoire. La science des astres commande des questions d'ordre religieux aussi bien que pratiques. L'heure des prières, la direction locale de la Mecque, l'apparition du croissant lunaire indiquant le début du mois de jeûne de Ramadan, mais aussi l'orientation en mer, le calcul de la position d'un lieu. On voit apparaître en Égypte au XIIIe siècle de nouvelles fonctions telles que celles du Mouakit, astronome chargé de réglementer les heures des prières, ainsi que celles du Mikati, chargé au sens large de la mesure du temps, sans lien direct avec une institution religieuse. Mais l'astronomie continue de se poser aussi des problèmes purement théoriques. La question pratique posée est immédiatement dépassée. Et qu'on a des études théoriques immédiatement qui n'ont plus aucune application pratique, qui sont simplement par un jeu de recherche. Et par exemple, Sabed Nkora, il prend toutes les orientations possibles de plans. Et il se demande comment arriver à calculer les lignes d'heure sur ces plans. Et il fait une étude exhaustive là-dessus. Ça n'a aucun intérêt du point de les pratiques. Quelqu'un lui a dit « Écoute, moi, ce que je veux savoir, c'est où sera l'heure de la prière. » Il va dire « Beaucoup de débrouilles. » C'est-à-dire qu'en gros, on a un traité de gnomonique qui est un traité qui n'a plus aucun intérêt pratique, qui n'a plus que l'intérêt de la recherche. La recherche théorique progresse donc en même temps que s'accroît la durée et l'échelle des observations. Le problème de la visibilité du croissant lunaire le soir du 29e ou du 30e jour va provoquer un sérieux ébranlement dans la perfection du modèle de Ptolémée. C'est le problème le plus compliqué de l'astronomie ancienne car un nombre incroyable de paramètres rentre en jeu. En suivant à la lettre le modèle de Ptolémée, on devrait observer une variation du diamètre de la Lune. Or, bien sûr, les Arabes savaient à l'époque que c'était faux grâce à leurs observations. En étudiant cette question, les Arabes s'aperçoivent donc que le modèle de Ptolémée ne marche pas. Un savant exceptionnel illustre le plus brillamment cette époque de synthèse entre les savoirs grecs et les nouveaux matériaux expérimentaux et théoriques des Arabes, Al-Birouni, qui a vécu au XIe siècle. Maîtrisant le persan, l'arabe et le sanscrit, il est l'auteur de 180 ouvrages dont 35 en astronomie pure. Dans son Kanoum Al-Mazoudi, il réunit dans le cadre théorique fixé par Ptolémée, toutes les données grecques, persanes, indiennes et arabes connues qui leur donnent, mathématisent et reformulent. Mais alors, dans un autre coin, ça c'était le Caire, autour du 1er moitié du XIe siècle, vous avez Ibn Haïtham qui lui, bon, mort après 1040 à peu près, bon. Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'Ibn Haïtham, lui, n'était pas un observateur. Mais c'était quelqu'un qui avait une... qui était un mathématicien exceptionnel, un physicien exceptionnel et qui prend simplement les travaux d'astronomie qui ont été faits jusque-là et il fait un petit traité qu'ils appellent les doutes sur Ptolémée. Et il reprend Ptolémée en fonction de tous les travaux antérieurs sur les deux siècles précédents en langues arabes. Et il voit que Ptolémée ne tient plus. Et effectivement, il donne toutes les incohérences de cette géométrie de l'univers de chez Ptolémée parce qu'il montre que tout ce système de cercle était incohérent parce qu'étant donné les mouvements qui doivent exister dans le ciel, on ne peut pas arriver à inclure dans des corps concrets les mouvements imaginés par Ptolémée. Le système de Ptolémée se fissure mais reste toujours irremplaçable. Il faut des trésors d'ingéniosité mathématiques pour continuer de le faire marcher. Au XIIe siècle, plusieurs savants dont Averroès en Espagne musulmane mettent l'accent sur les contradictions du système Ptoléméen pour en proposer une formulation nouvelle. C'est vers le milieu XIIIe qu'un observatoire qui est créé dans la Marara disons que c'est le nord-ouest de l'Iran actuel. Et ça, c'est un observatoire qui a été créé explicitement pour arriver à trouver des modèles géométriques qui étaient autres. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est Nasseruddin Etou aussi, qui lui est mort en 1274. C'était le maître de l'œuvre de l'observatoire. Alors, il fait un premier traité qu'il appellera mémoire d'astronomie et qui est un peu dans le même genre. Mais là, où il a quelque chose de capital, c'est qu'il propose déjà un premier modèle qui n'est plus ptoléméen. Al-Touzi reprend une critique du système ptoléméen déjà formulé par Imd al-Eysam. On observe dans le ciel des mouvements de va-et-vient que décrivent certains astres et qu'il est impossible d'expliquer par de simples mouvements circulaires si complexes que soit le modèle. Il prend un grand cercle, un cercle de rayon R sur 2, moitié, il fait rouler le premier sanglissement à l'intérieur du premier et chaque point du petit cercle qui roule a comme lieu à lieu géométrique un diamètre du grand cercle. Et il le démontre. Si bien que ça lui permet d'intégrer dans les modèles de ptoléméen un système de deux sphères qui roulent l'une dans l'autre et qui donne un mouvement alternatif. Et on en arrive à Imd al-Eysam qui est la fin 14e et il prend des systèmes d'épicycles multiples. Et tout peut être calculé en termes de mouvements circulaires uniformes. Donc on peut faire une maquette de l'univers. Et d'une certaine façon Ibn Shrata en 1372 réalise bien mieux que Ptolémée lui-même le programme que Ptolémée avait donné au 2e siècle. D'une certaine façon c'est la perfection du géocentrisme avec la physique ancienne où la Terre est au centre du monde et tout tourne de façon parfaitement uniforme autour d'elle avec des compositions de cercles où tous les mouvements sont centrés sur la Terre. Et ce qui est très intéressant dans le cas c'est que si vous voulez toute la géométrie de l'univers telle qu'elle a été faite par bon par Nasseret-Din, Kopted-Din et Ibn Shrata est la géométrie de l'univers qui a été reprise par Copernic en 1543. La révolution de Copernic porte une date 1543. Le Soleil devient alors le centre du modèle géométrique de l'univers. Copernic bon lui change l'origine et met le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre. Mais il garde le mouvement circulaire uniforme comme les anciens. Il garde le monde organisé en sphère avec tout le mouvement circulaire uniforme qui reste indispensable. Mais il change l'origine. C'est la seule chose qui change par rapport à l'astronomie ancienne. Et il n'a pas changé la physique si bien son univers n'est pas assez cohérent. Mais surtout ce qu'il y a de très intéressant c'est que toute sa géométrie de l'univers est exactement celle de l'école de Malara. Et lorsqu'on prend son modèle tous ses modèles géométri géométriques tous ses modèles géométriques sont ceux d'Ibn Shah à terre. Oui il a changé l'origine évidemment. Mais le changement d'origine accepté tous les modèles sont ceux d'Ibn Shah à terre. Grâce à des mathématiques nouvelles dépassant l'héritage grec les arabes ont innové en portant Ptolémée jusqu'au plus haut point de contradiction avec lui-même. C'est par là qu'ils ont préparé la révolution copernicienne et frayé la voie à la renaissance scientifique de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe alors livrée aux barbares tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis après une amnésie de sept siècles comme par miracle ces traditions réapparaissent et éric à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible ? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été entre-temps recueillis et développés ailleurs ? C'est pour élucider cet énigme que Bagad el-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès de Cordoue à Saint-Marcande. de la Mecque de la Mecque à Bagdad. C'est bon ? 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 Des centres médicaux existaient dans les grandes villes de l'Empire romain. On y soignait selon les préceptes d'Hippocrate, de Gallien, de Dioscoride. Avec la fin de l'Empire, de nombreux érudits parlant grec ou syriac, en particulier des chrétiens qui ont pratiqué dans ces centres, vont ténigrer et s'installer surtout en Perse, emportant avec eux traités Emmanuel Savant. La ville de Gundi Chapour, au sud-est de l'Iran actuel, devient un centre d'enseignement théorique lié à des pratiques cliniques où se rencontrent des savants de culture grecque, syriac, perse, hindou et hébraïque. Avec les premiers califs abbassides, l'islam hérite de tous ses savoirs. Al-Mansour, qui souffre de douleurs gastriques, appelle auprès de lui Imdjibray, un chrétien qui pratiquait à Gundi Chapour. Le fils de ce dernier soignera Harund al-Rachid. Douze autres membres de cette famille soigneront huit générations successives de califs. Au début du IXe siècle, Al-Mahamoum place à la tête de Bet Alikma, la maison de la sagesse, un chrétien nestorien, Johanna Immasawai, qui écrit un nombre considérable de livres médicaux. Unain Ibn Ishaq, un autre chrétien nestorien, le plus célèbre de ses élèves, a traduit en syriac et en arabe la plupart des traités médicaux connus à son époque, dont la moitié des écrits d'Aristote. Il a joué un rôle considérable dans l'élaboration du vocabulaire scientifique en arabe. La médecine arabe La médecine arabe et permettre sa diffusion jusqu'à la Renaissance. Ainsi, grâce aux Arabes, un grand pont de connaissances s'est établi entre le VIIIe et le XIVe siècle. Ils ont eu cette curiosité de s'intéresser à la médecine grecque qu'ils ont assimilée et ensuite développée. Ainsi, grâce à eux, la Renaissance a pu découvrir la médecine de Galien, la médecine d'Hippocrate et la médecine gréco-romaine. Si la médecine est l'une des branches du savoir qui sera la plus vigoureusement développée dès le IXe siècle, c'est parce qu'elle répond à une préoccupation majeure de la cité islamique. Soigner le corps pour élever l'âme. Le soin du corps, loin de nuire au salut de l'âme, permet au croyant d'assumer au mieux sa destinée terrestre. Car c'est en s'impliquant pleinement dans chacun des actes de sa vie, avec ses sens comme avec son esprit, que le croyant s'ouvre à l'infinie diversité du dessein de Dieu. Dès lors, la notion même de santé englobe le physique, le psychique et le spirituel. Elle se conçoit comme une harmonie à sauvegarder ou à retrouver entre ces trois niveaux d'être, entre la personne son environnement immédiat et des forces qui le dépassent, qui sont à l'œuvre à l'échelle de l'univers. L'homme musulman ou le scientifique, qu'il se consacre à l'exercice de la médecine ou à la société, doit respecter le principe qu'il faut toujours prendre aux soins d'un homme, malade ou en bonne santé. Et surtout veiller à ce que l'homme malade soit toujours intégré dans la société. Au Moyen-Âge, l'attention portée aux malades n'est pas la même dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Chez les musulmans, le malade n'est pas isolé. C'est une personne que la société accepte. Non seulement le malade souffrant d'un mal bénin et passager que l'on soigne normalement dans un cabinet médical, mais aussi celui qui souffre de maladies graves comme la lèpre ou la folie est quand même intégré socialement. La lèpre ou la folie n'empêche pas le malade de s'intégrer dans la société. En terre d'islam, le fou est considéré comme un illuminé et tant qu'il n'est pas agressif, il peut vivre en toute liberté. Une maladie, si vous voulez, pour un médecin arabe, c'est bien sûr un dysfonctionnement, mais ce dysfonctionnement doit être replacé toujours dans un individu en particulier. et dans le monde dans lequel vit cet individu. C'est-à-dire qu'une même maladie frappant un homme ou une femme d'âge différent dans des régions différentes ne sera pas traité de la même manière. et le médecin doit prendre en compte tous les paramètres qui font qu'un individu est ce qu'il est et qu'il souffre de tel mal. Les arabes sont naturellement conduits à s'interroger sur les relations existantes entre le corps et l'âme. Quand la patient amoureuse devient maladie, ça veut dire que c'est une patient amoureuse contrariée. C'est le seul cas qui rend vraiment désespérée et malade. Donc, il y a à la fois des symptômes physiques, un amégrissement, le teint qui devient sireux, jaune, et puis des troubles mentaux, un désespoir, parfois même un délire, etc. C'est le lien entre l'âme et le corps et qui passe par le cœur. Les passions, les émotions sont véhiculées par ce qu'on appelle le pneu vital qui siège dans le cœur. Et ensuite, ce pneu vital, donc chargé un peu, dans les qualités, ont été modifiées par l'intensité des émotions, va dans le cerveau où sont logées d'importantes facultés sensitives. Et c'est ainsi que la patient amoureuse peut rendre malade. Ils allaient pouvoir lier un immense savoir théorique à l'observation sur grande échelle de cas cliniques. et ce, avec le développement des hôpitaux. L'hôpital est une des grandes réalisations de la société islamique. Centre de traitement médical et maison de convalescence. C'est aussi un asile d'aliénés, ce qui est sans précédent. Ainsi qu'une maison de retraite pour vieillards et infirmes privés de famille. et c'est enfin un centre d'enseignement théorique et pratique de la médecine. Le plus ancien des hôpitaux connus a été créé par Haroun al-Rachid vers 800 et sera suivi de cinq autres au début du 10e siècle. On distingue déjà maladie féminine, maladie mentale, troubles gastro-intestinaux, oculaires, fièvres, soins chirurgicaux, rhumatologie. Bimaristan. Ce mot a peut-être été utilisé. Il s'agit d'un mot scientifique ancien à une époque bien antérieure. Bimar signifie le malade. Stan signifie le lieu. Ainsi l'on dit aujourd'hui Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Première partie de l'édifice, l'entrée. Selon les textes anciens, le malade entrait et était examiné par des médecins. S'il s'agissait d'une maladie simple, un médicament lui était administré, puis il rentrait chez lui. S'il revenait une deuxième fois, il était admis ici. C'est un super bâtiment, très beau. Il a été construit pour accueillir le malade, pour que le malade puisse y vivre et guérir. Quand le malade entrait ici, dans ce site, les chambres étaient là, les patios aussi. C'est un très bel édifice. Les arcades, les galeries sont disposées de telle sorte que le soleil ne puisse pas entrer dans la chambre. Cette tradition a été imitée dans le monde entier. Le malade vivait donc ici, voyait les médecins, profiter du soleil, de l'air, mais ils n'étaient pas en prison comme en Europe, où l'on mettait cinq malades dans le même lit et les lits dans une grande salle. Il y a unât. cinq mérdées dans lebaren d'un arts où il y a un salle … le ruissellement de l'eau la musique de l'eau musique des oiseaux musique de la vie tout cela peut aider à calmer les nerfs tout cela aide l'homme aide le corps à recouvrer son énergie nous passons à la dernière partie qui constitue l'équivalent de nos maisons de repos actuelles car dans les bimaristans arabes le malade était soigné gratuitement recevait des médicaments et avant de rentrer chez lui on le gardait dans cet endroit pour mener une vie normale on lui donnait de l'argent et des vêtements propres par ailleurs des suivis quotidiens sont fournis aux prisonniers et des dispensaires itinérants sont mis en place pour sillonner diverses provinces de l'irac d'autres hôpitaux sont créés hors d'irac notamment au caire à damas à kirwan et à la mecque pour subvenir aux dépenses quotidiennes des bimaristans les califes leur attribuent en général des biens terres agricoles boutiques hammam dont le revenu permet le fonctionnement régulier de l'établissement la conception du bimaristan répond aux devoirs de charité prescrit par le coran comme l'un des piliers de l'islam les hôpitaux sont parmi les plus beaux titres de gloire de l'islam s'écrit l'andalu imdjouber l'hôpital marque en effet de manière éclatante l'avance prise par la médecine islamique sur la médecine occidentale jusqu'à la renaissance le diagnostic est un moment essentiel de la pratique médicale bien interrogé le malade écrit al-razi est l'une des choses les plus utiles dont on est besoin après la connaissance parfaite de l'art médical le traitement des malades est consigné souvent au jour le jour par le médecin c'est par la somme de leurs observations que les médecins font école leurs disciples pouvant travailler selon leurs résultats et leurs conseils transmis dans des ouvrages dont certains resteront pendant des siècles les références essentielles certains des livres qui ont exercé une influence déterminante aussi bien dans le monde islamique que plus tard en europe sont dus à al-razi plus connu sous le nom de razes dont le fameux kitab al-hawi témoigne d'une démarche clinique exemplaire il reconnaît sa dette envers ses maîtres grecs tout en les dépassant là où l'expérience directe lui permet de le faire pour chaque maladie il mentionne l'ensemble des données transmises par ses devanciers et ajoute son propre jugement en ne se contentant jamais d'un argument d'autorité les médecins viennent de toutes les régions de l'empire ils voyagent vont de la mecque à bagdad et de cordou à sa marcande échangeant leurs expériences enrichissant constamment leurs connaissances parmi les plus grands outre al-razi originaire d'iran avicel est né dans les steppes d'asie centrale un musée lui est consacré non loin de bouchara en ouzbékistan il est universellement connu pour son canon de la médecine encyclopédie reconnu en occident comme l'apogée et le chef-d'oeuvre de la systématisation de la science arabe et qui traduit au 12e siècle en latin dominera l'enseignement de la médecine en europe jusqu'à la fin du 17e siècle c'est une somme médicale cohérente et organisée rassemblant une littérature hélénistique byzantine et syriaque jusque là fragmentaire avec une mise à jour des connaissances à partir de ses observations personnelles je dis que la médecine est la science qui étudie le corps humain en tant qu'il est sain ou malade dans le but de préserver la santé quand elle existe déjà et de la à rétablir quand elle a été perdue avicenne c'est celui qui a effectivement essayé de construire un enseignement de la médecine de certaines manières de rassembler le tout de manière didactique et cette manière didactique se retrouve dans le plan de son canon qui à première vue peut paraître un peu compliqué mais une fois qu'on l'a assimilé il est très pratique donc c'est un livre qui a lui-même cinq livres chaque livre étant divisée de manière très subtile en sections et sous sections le premier livre ce sont les principes généraux à la fois de l'anatomie de la physiologie et puis de la de la pratique c'est à guider le praticien le principe de régime les principes d'attention à la vie du patient le deuxième livre ce sont les médicaments dits simples donc les végétaux les minéraux simples qui ont un effet sur le corps humain soit pour le préserver ensemble en santé soit pour le guérir quand il est malade dans le cinquième livre il y a une énumération donc des médicaments composés qui vont allier bien souvent un principe actif dû à leur vertu à leur forme spécifique à d'autres ingrédients qui vont être avoir pour but de faciliter la pénétration de cette substance ou bien par la même occasion de rétablir un équilibre donc les médicaments composés forment une partie très importante de la thérapeutique médiévale arabe les arabes ont dissocié la médecine de la pharmacie la pharmacologie devint avec eux une spécialité à part entière dès le 11e siècle on trouvait des pharmaciens à damas en andalousie les choses avaient progressé encore davantage puisqu'on y trouvait des gens qui ne pratiquaient que la pharmacologie on cite dans un de ces limaristan une pharmacie dirigée par un chef pharmacien le cheikh des pharmaciens ce qui suppose qu'il y avait des informations là nous n'avons pas de témoins face à nous de ce grand apport de la médecine arabe mais qu'il ne faut pas négliger qui est très important qui est celui de dans le domaine de la pharmacopée de deux des plantes et là il ya vraiment une un apport de différentes régions je lance la situation politique du monde arabe qui l'a favorisé il y a non seulement l'héritage grec grâce notamment à la matière médicale de dioscoride qui était transmise en arabe très tôt mais aussi des apports venant de l'inde d'iran et donc il y a vraiment un accroissement considérable de les connaissances en matière de botanique et de pharmacopée à cordoue à la même époque aboul kassim al zarawi fait avancer la science de la chirurgie et des instruments chirurgicaux aboul kassim zarawi connu en latin sous le nom d'aboul cassis est l'auteur d'un ouvrage de chirurgie très célèbre le traité d'exposition des matières la dernière partie de l'ouvrage ces trois derniers chapitres sont consacrés à la chirurgie la chirurgie dans son sens le plus large la chirurgie gynécologique la chirurgie orl la chirurgie générale et la chirurgie dentaire zarawi a inventé et développé environ 200 instruments je ne parle pas de machines des instruments chirurgicaux que l'on peut trouver de nos jours dans les musées certains de ces instruments ont naturellement été améliorés et continuent d'être utilisés aujourd'hui leur structure d'origine est empruntée à ceux de zarawi l'art d'aboul kassim zarawi était à la pointe de la chirurgie de l'époque les européens lui ont emprunté plus d'une méthode comme par exemple la suture à base de fils fabriqués à partir de boyaux d'animaux considérés comme très résistant bien des techniques portant sur la chirurgie interne et externe reste valable la douleur est aussi vieille que l'homme ce dernier a toujours essayé d'expérimenter les herbes par expérience il a pu découvrir un certain nombre de plantes analgésiques mais le fait est que ce sont les arabes qui ont découvert l'éponge soporifique à savoir l'anesthésie pendant les opérations chirurgicales ils utilisaient une éponge humide saturé de jusciames blanches d'opium de mandragore et de toutes les matières somnifères connues il la mettait sur le nez du patient le patient paraît il s'endormait et les opérations douloureuses pouvaient être pratiquées pendant son sommeil les arabes ont également pratiqué la dissection la dissection est la base de la chirurgie le chirurgien doit étudier l'anatomie avant de pratiquer la chirurgie sur l'homme aux arabes revient le mérite d'avoir découvert des aspects anatomiques mal compris par les anciens à titre d'exemple la mâchoire inférieure les anciens disaient qu'elle était composée de deux parties séparées par une espèce de couture abdel latif el bagdadi est venu contredire cette idée en affirmant avec tout le respect du hagalien l'oeil est plus sûr que l'oreille où les récits rapportés nous avons vu de nos propres yeux dans les cimetières du caire des milliers de mâchoires inférieures d'une seule pièce il n'a mis à quant à lui découvert la petite circulation sanguine il a contredit les propos d'avicenne et de galien selon lesquels entre les deux ventricules se trouve une ouverture il a affirmé que la cloison qui sépare les deux ventricules est sans ouverture aucune bien d'autres erreurs ont été rectifiées par ces médecins nous voudrions revenir à la dissection était-elle soumise à des contraintes particulières et si oui comment les arabes les ont-ils dépassé bien entendu il y avait des contraintes il y avait des puritains qui refusaient la dissection mais les médecins étaient une classe privilégiée proche du savoir et du sultan alors il passait outre et dissécaient quand même comment ibn annafis aurait-il pu savoir que la cloison entre les deux ventricules est sans ouverture s'il n'avait pas pratiqué la dissection et constaté la chose de visu la médecine est peut-être la discipline où l'europe accuse le plus grand retard par rapport aux arabes la chirurgie mit longtemps mais commença à s'imposer en europe malgré les résistances d'origine religieuse au xiiiie siècle les croisades où de nombreux blessés furent soignés par des arabes au moyen d'intervention chirurgicale ils furent peut-être pour quelque chose lorsque les croisés retournèrent en europe après que les arabes récupérer la syrie la province de ils demandèrent au pape 1903 de leur faire construire des bimaristans semblable aux bimaristans arabe contrairement aux bimaristans où on s'efforce de guérir le patient en lui offrant des soins personnalisés les hôtels dieux d'occident se contenter de rassembler les malades sans avoir les moyens de leur procurer de véritables soins médicaux il faudra attendre la fin du 14e siècle pour que dans les hôpitaux d'europe qui était d'abord des hospices on note une présence médicale plus ou moins régulière pour que dans notre pays de leur site de l'homme de la ville pour qu'ils aient des hôpitaux d'arrives mais ils ont des hôpitaux. Musique de générique L'islam leur imposait des obligations raisonnées, fondées sur des principes de responsabilité personnelle et de solidarité volontaire. Il les plaçait devant des dilemmes jusque-là inconnus, à trancher avec leur conscience sous le regard d'un Dieu unique et omniprésent. Chaque croyant était incité à connaître la parole de Dieu, éclairée par les enseignements du prophète, pour s'en inspirer dans la conduite de sa vie. Il lui fallait donc apprendre à lire cette parole, à la comprendre, à l'interpréter face à des situations toujours changeantes. L'islam exhortait ainsi tout naturellement le croyant à un effort de recherche et de raisonnement personnel. Dès le lendemain de la mort du prophète, en 632, les musulmans ressentent le besoin urgent de collecter et de coucher par écrit ses paroles, d'après les témoignages directs et indirects de tous ses compagnons. Il a fallu aussi, à mesure que l'Empire s'élargissait pour englober d'autres religions, christianisme, manichéisme, judaïsme, que l'islam élabore son propre discours théologique et qu'il édifie ses propres principes de droit. Cette immense entreprise qui posait les fondements même de la cité musulmane ne s'est pas faite dans des cadres dictés par l'autorité politique. Elle a donné lieu, au contraire, à une libre recherche, à un libre débat, auquel ont participé tous les croyants qui l'ont voulu. L'Etat était encore tâtonnant et les chercheurs religieux tiraillaient entre des exigences contradictoires. C'est pourquoi les divergences sont souvent menées à des dissensions, à des excès, à des schismes. Mais peu à peu allait se détacher un réseau de chercheurs reconnus pour leur sérieux, les zulemas ou docteurs. Dans une société qui cherchait encore ses repères, de plus en plus de gens allaient s'en remettre aux zulemas. Pour qu'il leur trace des lignes de conduite privées et publiques accordées à l'esprit de l'islam. B'esprit. 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 L'Ulema dans le monde islamique, et plus particulièrement dans Al-Andalus, représente une figure propre au monde arabe. D'une part, il est le gardien d'un savoir religieux. Et de l'autre, il se différencie des fonctions existantes dans l'organisation religieuse du monde chrétien. Ce n'est ni un prêtre, ni même un pasteur protestant. Ce titre n'a rien d'officiel, et il n'est donc pas nécessaire de faire des études pour l'obtenir. Afin de devenir Ulema, il suffit juste que ses semblables lui reconnaissent un certain savoir religieux. Bien que les Ulemas ne fassent pas partie d'un corps officiel, ou d'un corps d'élite nommé par le pouvoir, ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les Ulemas s'ériger tantôt en émissaire du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir, et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison. Il ne suffit qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et les autres. L'autonomie des Ulemas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte, entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multiethnique et plurireligieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non religieux, qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam, comme religion et comme attitude mentale en général. Et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires ? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine, de la mentalité, des mentalités du conquérant, par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle, grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Alma Hamoun lance à partir de la maison de la sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique et sa métaphysique. Mais il prend aussi le Platon que l'on connaît à l'époque à travers l'école néo-platonicienne, c'est-à-dire une science, une sagesse et même un au-delà de la sagesse, un véritable mysticisme. L'événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une religion conquérante, parvenue au fait de sa puissance, accueille librement en son propre sanctuaire une autre vision du monde qui se place nécessairement en concurrence avec elle. L'apport le plus original de la philosophie en terre d'islam consistera dès lors à penser pour la première fois le rapport entre la parole de Dieu et l'expérience humaine, entre le savoir et la sagesse. La plupart des philosophes s'appliqueront notamment à situer l'enseignement coranique par rapport à la pensée des grecs. Cette réflexion se développera avec les apports majeurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. Elle se fondera sur la distinction entre deux modes de connaissance, celui des prophètes et celui des philosophes. Le prophète accède à la vérité par une grâce divine, par une illumination. Le philosophe peut y accéder beaucoup plus difficilement, à travers une expérience fondée sur le message de ses sens et éclairée par sa raison. Pour les oulémas, cette proposition est sacrilège. La philosophie va trop loin lorsqu'elle admet que la raison humaine donne un accès direct à la vérité. Certains d'entre eux reconnaissent que l'usage de la raison peut être utile pour mieux pénétrer la parole révélée, mais sans plus. Seule la parole de Dieu est source de vérité. Entre philosophes et oulémas, c'est une lutte d'influence qui commence au IXe siècle sous Al-Mahamoun. Elle durera jusqu'à la fin du XIe siècle en Orient et se prolongera en Andalousie jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pendant ces quatre siècles, la philosophie fait des pas de géants. Au XIe siècle, Al-Farabi, originaire du Turquestan, a mis en place un tableau général des sciences. L'université médiévale européenne, qui naîtra trois siècles plus tard, en fera la base incontournable de ses cursus scientifiques. Après Al-Farabi vient Imd Sina, 980-1037, originaire d'Ouzbékistan. Il a vécu en Asie centrale, puis à Ispahan. Immortalisé en Europe, où il sera enseigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom d'Avicenne, c'est l'un des plus grands esprits de tous les temps. Avicenne a traité toutes les questions qu'avait traité Aristote. Il a réexposé la science aristotélicienne, n'a pas fait de commentaire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des paraphrases, c'est-à-dire qu'il réexpose en son nom propre, en fondant les matériaux dans sa propre écriture et en les intégrant à sa propre réflexion. C'est quelqu'un qui aborde tous les problèmes et propose des solutions nouvelles. Il le fait dans le domaine de la métaphysique. Tout le monde connaît Sartre. On connaît l'existence précède l'essence, on connaît l'existentialisme. Avant l'existentialisme, il y a eu un essentialisme et une théorie qui disait que l'essence précédait l'existence, la fondait et l'expliquait entièrement. Cette doctrine a été formulée par Avicenne. Elle a dominé d'ailleurs toute la philosophie quasiment jusqu'à Sartre. Alors après tout, ça n'est pas mince. Avicenne a fondé la psychologie scientifique. Tout le monde connaît Descartes. On connaît le dualisme cartésien. Qu'est-ce que le dualisme cartésien ? L'indépendance de l'âme par rapport au corps, la possibilité de fonder une connaissance personnelle de soi, indépendamment de la relation à la sensation et au corps. C'est le cogito ? Eh bien oui, mais il y a un cogito avicennien. Il y a même un exemple fort célèbre. C'est la fiction d'un homme qui serait privé totalement de sensation, qui n'aurait jamais rien vu, jamais rien entendu, n'aurait jamais rien touché, et qui, au fond, n'aurait jamais, d'aucune façon, été en contact avec le monde extérieur et donc avec lui-même par l'essence. Eh bien, dit Avicenne, il se connaîtrait lui-même car l'âme est indépendante du corps. Au XIIe siècle, les grandes figures de la philosophie ne se trouvent plus en Orient, mais en Andalousie. Trois noms se détachent tout particulièrement. Imd Baja, Imd Tufail et Imd Rushd, c'est-à-dire Averroès. Imd Baja, on le connaît par quoi ? Par des chroniques qui nous disent que c'était un blasphémateur, qu'il n'avait jamais résisté dans le combat contre le mal, et qu'il avait toujours versé avec une grande volupté dans les travers, les pires. Alors, quels étaient-ils ? Ces mœurs, d'abord, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. Bien. Comment conçoit-il l'existence de l'intellectuel, de l'homme de science et de sagesse ? Il donne la réponse dans ses écrits. Le régime du solitaire, le régime, cette notion curieuse de régime, elle intègre la diététique, comme aujourd'hui, l'art de prendre soin de son corps, mais c'est aussi le gouvernement de soi-même, le souci de soi, aurait dit Foucault. Le régime parfait, c'est le régime du solitaire, c'est-à-dire celui qui se retire de la société. Voilà le destin du philosophe. Les livres, la solitude. Im Tufail a vécu à Grenade, à Tangier et à Marrakech au XIIe siècle. Toute son œuvre a été perdue à l'exception d'un ouvrage, Ay Im Yaksan, traduit plus tard en Europe, sous le titre « Le philosophe autodidacte ». Cet ouvrage met en scène un homme seul sur une île déserte. Cet homme va progressivement découvrir par lui-même toutes les grandes vérités et finalement voir la lumière de Dieu. Un prophète venu d'une île voisine lui confirmera que les vérités révélées par la religion sont celles-là même qu'il a pu atteindre de lui-même. Cet ouvrage, cité par Leibniz, précède de plus de cinq siècles Robinson Creusowé. Averroès est né à Cordoue en 1126. Il meurt en exil au Maroc en 1198. Il apparaît, un siècle après Avicenne, comme un autre géant de la pensée universelle. A la fois philosophe et juriste musulman, il a exercé les fonctions de grand caddie, grand juge, aux côtés du sultan Yaakoub al-Mansour, dont il fut un proche confident et à la demande duquel il rédigea ces fameux commentaires d'Aristote. Averroès, bien sûr, il est connu comme le commentateur d'Aristote. Il a rendu Aristote intelligible, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a posé des questions très précises, comme celle du rapport entre religion et philosophie, religion et sagesse, dans un espace entièrement dominé par la charia. La solution d'Avicenne, c'est de rendre la philosophie aussi religieuse que possible. de disputer à la religion son territoire et finalement de l'absorber. Averroès refuse cela parce qu'Averroès vit dans un autre monde. Il vit dans le monde al-Mohad, à l'Andalus au XIIe siècle. Il vit dans le cadre d'une réforme politique, religieuse, juridique, non seulement impulsée, comme on dit aujourd'hui, mais même vigoureusement imposée à la société musulmane, aux théologiens et aux juristes, par le pouvoir al-Mohad. Et Averroès est un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient dans la sphère du politique et du religieux. Alors il pose la question de savoir si, enfin, le pouvoir religieux, les théologiens, cette classe inutile à ses yeux qui n'a fait que multiplier les sectes et les hérésies au sein de l'islam, qui a déchiré, déchiré, dit-il, les écritures et qui a fait entrer dans le monde ce que l'islam est ignoré sans cela, le fanatisme et l'intolérance. Averroès affronte cette question de la révélation. Si vraiment le Coran enjoint à tout homme, où qu'il soit, et selon sa capacité de répondre à cette exigence, connaître à sa manière, selon qu'il en est capable, la vérité, alors on doit vraiment affronter cette question. Est-ce que la philosophie est licite en terre d'islam ? Et sa réponse est oui, elle est licite, et elle est non seulement licite, mais elle est obligatoire pour ceux qu'on appelle les philosophes. Alors il faut qu'ils aient une place dans la société. Il n'a pu vivre philosophiquement que parce qu'un pouvoir ne lui a permis. Lorsque le pouvoir politique lui retire sa protection, il n'a plus comme choix que l'exil. Le savant Maïmonide entreprend en même temps qu'Averroès un travail parallèle au sien. Il s'attache à penser à l'intérieur de la tradition juive, la philosophie et les sciences grecques développées par les arabes. Le guide des égarés, son livre fondamental qui traite de la question, a naturellement été écrit en arabe. Maïmonide est, dans le monde juif en tout cas, une des figures les plus célèbres, les plus connues, une figure à la fois arabinique et scientifique et philosophique. Lorsque le guide des égarés, qui est un ouvrage théologico-philosophique, autrement dit, on y parle de tout, y compris des sciences. Lorsque ce guide des égarés est traduit de l'arabe en hébreu, il va donc être accessible au monde et aux lettres d'expression hébraïque. Et on peut dire, sans forcer le trait, que c'est un véritable ébranlement. Si ces savoirs, qui ont une telle puissance de vérité, sont là, les savoirs scientifiques, gréco-arabes et arabes, la philosophie aussi bien que les mathématiques et que l'astronomie, je dirais même, dans le cas de Maïmonide, surtout l'astronomie. Ces savoirs existent, ils sont là, ils offrent une formidable puissance de vérité. À nous d'être capables, dit Maïmonide, de saisir le lien qu'ils peuvent proposer entre l'interrogation sur le monde qu'offre la tradition religieuse dans laquelle il est un des maîtres et l'interrogation scientifique. Tout son guide déségaré vise à répondre à cette question et à réduire les inquiétudes que pourrait susciter un éventuel conflit entre le monde de la tradition et le monde des sciences. C'est en ce sens que Maïmonide joue un rôle capital, fondamental pour l'entrée des sciences dans le monde juif. Dalkindi à Averroes, au cours des quatre siècles de production philosophique en terre d'islam, s'est ainsi peu à peu affirmée une figure inédite, celle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? C'est quelqu'un qui a affronté la question suivante est-ce que science et sagesse sont incompatibles ? A l'époque à l'époque à l'époque d'Imbadja, à celle d'Imtofail, à celle d'Imrost, on peut parler d'intellectuel parce qu'on a affaire à des hommes de science qui maîtrisent véritablement la totalité du savoir scientifique disponible de leur temps. On a affaire à des hommes qui pratiquent ce savoir, qui ne sont pas seulement des érudits, et on a affaire à des gens qui, du même coup, attendent une transformation profonde de leur être individuel, de leur être moral, de leur être spirituel, par cette accumulation des connaissances, par ce travail scientifique. Alors, ils ont en commun cette volonté de non seulement concilier science aristotélicienne la plus dure et sagesse, mais de montrer que l'une conduit à l'autre. La science conduit à la sagesse. Cette figure de l'intellectuel qui ouvre un nouvel espace de liberté à la conscience humaine a devant elle un immense avenir. Mais cet avenir se jouera ailleurs, dans l'université médiévale qui naît en Europe au XIIIe siècle. Au même moment, en terre d'islam, la confrontation historique entre les philosophes et les oulémas prend fin. La parole des philosophes s'est eue en même temps que commençait à basculer le rapport entre le monde musulman et le monde chrétien. Sous-titrage A partir du 12e siècle, un tournant s'opère dans le rapport de force entre l'islam et la chrétienté. Déjà au 9e siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du 9e siècle, sous le choc des invasions successives des vikings et des hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leur ville, à concentrer leur richesse et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. A la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif. Affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va dans cette perspective appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer aux califes qui disposaient sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer. Le monde musulman se morcelle. Dès le Xe siècle, face au califat abbasside de Bagdad, se dressait non seulement le califat Omeyad à Cordoue, mais aussi un troisième califat instauré au Caire par la dynastie des Fatimides. Ce nouveau centre de pouvoir provoquait au sein de l'islam un ébranlement majeur. Parce qu'il se réclamait d'une doctrine schismatique, le chiisme, qui militait activement contre la doctrine sunnite en vigueur à Bagdad, comme à Cordoue. De fait, le Caire n'allait pas tarder à se rapprocher des villes européennes émergentes, tels que Gênes et Venise, créant entre l'ouest et l'est de l'islam une cassure dont la chrétienté allait grandement profiter. En Andalousie, le califat de Cordoue s'effondre au début du XIe siècle, et le pouvoir passe aux mains de petits rois qui entrent en guerre les uns contre les autres. Ils appelleront successivement à leur secours deux dynasties berbères venues du Maroc, les Almoravides au XIe siècle, puis leurs adversaires Almohades au XIIe siècle. Mais les princes espagnols tirent parti des flottements dans le camp musulman. En 1085, le castillan Alphonse VI parvient à s'emparer de Tolède. Presque en même temps, Roger Ier achève de conquérir la Sicile. A l'est, le califat de Bagdad est déchiré par des rivalités ethniques et dogmatiques, qui favorisent l'émergence de principautés plus ou moins autonomes. Les califes font de plus en plus appel à des armées de mercenaires turcs. Et le véritable pouvoir finit par échouar en 1055 à l'une d'elles, celle des turcs seljukides. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher, dix ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, quatre armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les turcs seljukides, avant de s'emparer d'Edès, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient. Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. On assiste alors à un extraordinaire paradoxe historique. C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquise par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduit. Jusque-là, l'islam andalous aura surtout fasciné l'Europe à distance. Par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture. Au Xe siècle, Gerber d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède, les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie « passage de l'arabe au latin ». Des voies, V-O-I-E-S, par lesquelles l'héritage arabe s'est diffusé dans l'Europe au Moyen-Âge. Elles sont aussi diverses qu'inattendues ou imprévisibles. On peut parler à ce moment-là de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui va jouer un rôle tout à fait important, parce qu'aux alentours de 1140, il rencontre deux auteurs chrétiens, Hermann de Carinty, donc d'origine allemande, Robert de Chester, d'origine latine, à qui il commande la traduction du Coran, qui sera achevé en 1143. Mais ces mêmes Hermann et Robert vont être associés à la plupart des grandes œuvres scientifiques qui vont être traduites de l'arabe en latin dans la première moitié du XIIe siècle. des éléments de clit, certaines œuvres astronomiques et d'autres choses de ce genre. Vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest et vous arrivez à Barcelone, où nous avons une collaboration judéo-chrétienne pour l'adaptation d'œuvres arabes. C'est là qu'intervient un personnage dont j'aimerais peut-être parler un petit peu plus. C'est un auteur juif, c'est un savant juif qui s'appelle Abraham Bachia. C'est dans le comté de Barcelone. Nous sommes à la fin du XIe, au début du XIIe, qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre, enfin celle que l'on connaît, et je ne parle que des œuvres scientifiques, qui consistent en une série d'ouvrages destinés à aider les Juifs du Nord des Pyrénées, qui ne savent plus l'arabe, à accéder aux rudiments de la science arabe. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la plupart de ses préfaces, l'ouvrage scientifique, il répète « Je me suis servi des ouvrages arabes, j'ai adapté les ouvrages arabes, j'ai traduit les ouvrages arabes ». Un jour, il écrit un calendrier juif, il dit « Si j'avais pu trouver dans les livres dont je disposais en Espagne un ouvrage arabe sur cette question, le calendrier juif, je m'en serais servi et je n'aurais rien ajouté de mon propre fait ». Bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce dont il parle, mais je souligne cet aspect pour montrer à ses débuts, nous sommes au tout début du XIIe siècle, l'extrême déférence que manifeste Abraham-Bachia à l'égard de la science qu'il a reçue et qu'il a nourrie. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Edès, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participe cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III. Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années et on lui attribue vers le dernier quart du XIIe siècle 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. On ne prête qu'aux riches, il n'a probablement pas traduit tout et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ces ouvrages. Ce sont d'abord les ouvrages scientifiques que les Européens vont chercher à traduire de l'arabe au latin. Médecine, astronomie, mathématiques leur ouvrent des perspectives nouvelles, leur apportent une rigueur intellectuelle et une efficacité qu'ils ne soupçonnaient pas. Les occidentaux se sont arrêtés de traduire vraiment la médecine arabe au début du XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle. Et ce qu'ils ont traduit, c'est essentiellement ce qui a été écrit en arabe avant le XIIe siècle. Donc bien sûr, ce qu'ont connu les médecins médiévaux de langue latine est très très peu, enfin par rapport à ce que nous pouvons maintenant répertorier de la médecine arabe. Mais le canon d'Avicenne a joué un rôle central, il a joué un rôle comme un rôle de manuel, on pourrait dire. Et même si les médecins, les lecteurs du canon d'Avicenne en Occident n'approuvaient pas toujours, n'adoptaient pas toujours les opinions d'Avicenne, préférant par exemple celle de Razès sur tel sujet, ou celle de Gallia lui-même, c'était un support très important d'enseignement, des commentaires multiples ont été faits. La traduction du canon d'Avicenne a été faite dans la seconde moitié du XIIe siècle à Tolède, Tolède qui avait été reprise par les chrétiens un siècle avant, par un grand traducteur médiéval, Gérard de Crémone, qui a traduit un peu dans toutes les disciplines, astronomie, mathématiques, philosophie naturelle, et médecine, et donc ce canon d'Avicenne. Gérard de Crémone avait un souci d'extrême fidélité à l'égard du texte arabe. Il respectait les textes arabes, vraiment même la structure de la phrase arabe, par un souci d'exactitude, je crois que c'était essentiellement un souci d'exactitude qui l'a poussé à être si fidèle. Alors évidemment, ça donne des traductions latines fort obscures, et aussi avec la traduction de mots simplement transcrits de l'arabe dans des caractères latins. Donc le vocabulaire médical latin s'est enrichi d'une quantité considérable de mots arabes. Certains sont vraiment passés dans la langue latine, d'autres sont restés comme des corps étrangers. Les Européens découvrent progressivement que la clé de voûte de tous les savoirs légués par les Arabes, c'est la philosophie. Avicenne et Averroès avèrent incontournables. C'est dans leurs œuvres que l'on peut saisir les ressorts les plus secrets de cette rationalité toute puissante qui a fait la force des Arabes. Il faut cependant souligner ce fait troublant. Lorsqu'ils se lancent dans la traduction des deux géants de la philosophie, les Européens ont cessé tout effort de traduction portant sur la théologie musulmane. Vers 1140, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénéral, il a fait traduire le Coran et deux ou trois petits ouvrages peu connus de l'arabe en latin. On aurait pu, sur cette lancée, traduire également des théologiens musulmans. Il y avait suffisamment de documents dans l'Espagne musulmane qui étaient progressivement reconquises, il y en avait à Tolède, pour qu'on puisse traduire Al-Razali par exemple. Eh bien non, on s'est contenté des philosophes et il y a eu, semble-t-il, une occultation voulue. Je dirais, j'aurais tendance à dire une censure à l'égard des livres proprement théologiques de l'islam. On a traduit des philosophes arabo-islamiques, des philosophes qui avaient écrit en arabe, mais on n'a pas traduit de théologien musulman qui est écrit en arabe. Le principal philosophe qui a été traduit dans cette seconde moitié du XIIe siècle, donc, ça a été Avicenne. On a traduit quelques petits textes d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, mais enfin, ça ne pèse pas lourd, à côté de la grande entreprise qui a consisté à traduire l'encyclopédie de Kitab-Shifa, l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie philosophique d'Avicenne. Mais on a commencé par des traités essentiels, on a traduit de la logique, on a traduit la métaphysique, on a traduit le livre sur l'âme, les livres sur l'âme, on a traduit donc des textes extrêmement importants. Et ça a été donc le premier rapport, le premier contact que l'Occident ait pu avoir avec une encyclopédie philosophique. Puisque, comme vous le savez, Avicenne récrit Aristote, il ne le commande pas, il le récrit. Donc c'est bien un contact avec une philosophie proprement islamique que l'on a eue là. Et alors, Averroès a été traduit quelques dizaines d'années plus tard, notamment à la... oui, notamment, en plusieurs endroits, mais notamment à la cour de Frédéric II, en Sicile donc. Ce qu'on a traduit d'Averroès, ça a été les commentaires d'Aristote, et notamment les grands commentaires. De cette façon-là, la plus grande partie de l'œuvre d'Aristote est entrée en Occident, accompagnée de façon différente par deux philosophes arabes ou d'expression arabe, qui étaient d'abord Avicenne, commentateur libre, et ensuite Averroès, commentateur minutieux. A la même époque, en Sicile, Roger II, qui parle lui-même l'arabe, encourage non seulement des traductions, mais des travaux effectués par les arabes en langue arabe. La plus célèbre de ces entreprises est celle commandée au savant Al-Hidrissi, ni plus ni moins qu'une nouvelle carte du monde connu. Le roi de Sicile, Roger II, qui commence à régner personnellement en 1120, et qui meurt en 1154, fait un programme de traduction et un programme d'études au palais que réalisera pleinement son fils Guillaume Ier. Donc, on a véritablement une école du palais, avec des traducteurs, mais alors, à la différence de l'Espagne, ce qui est exceptionnel, c'est que les grandes œuvres ne sont pas les traductions, ce sont les œuvres originelles, et elles se font dans les langues d'origine des savants. C'est les savants qu'on a accueillis en Sicile, l'arabe pour la géographie d'Hidrissi, et le grec pour deux ou trois auteurs. La grande œuvre, c'est la première géographie de l'Europe, faite par Hidrissi. Et là, faite directement en arabe. Nous ne sommes pas seulement dans un programme de traduction, même si le roi de Sicile a la plus grande passion au XIIe siècle pour traduire, transmettre le savoir dans le monde entier. Il a un devoir de culture. Alors, avec Hidrissi, c'est la dernière grande œuvre écrite en arabe, en Sicile, avec quelques livres de poésie. Mais ensuite, on commence dans les traductions. La voix, donc, par où passent ces traductions, il est incontestable qu'en Sicile, c'est déjà au XIIe siècle, au moment où on prend le programme de traduction, où il est constitué, comme ce sera à la cour de Tolède, avec Alphonse X, le sage, au XIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est la voix royale. Les traductions se font dans le palais. Il existe une école palatiale sur le modèle de Cordoue, Cordoue, qui, elle-même, Cordoue, imitait Bagdad. A la fin du XIIe siècle, d'importants événements se produisent en Orient. Les Fatimides ont perdu le pouvoir en Égypte. Ils sont remplacés par la dynastie sunnite des Ayoubides, fondée par le grand Saladin, qui adopte une attitude très offensive face aux croisés. En 1187, il détruit l'armée du roi de Jérusalem et reprend la ville sainte. La formidable émotion qui s'empare de l'Europe est à l'origine de la Troisième Croisade, où l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre Richard Coeur de Lyon unissent leurs forces contre Saladin. Cette croisade relativement infructueuse sera suivie d'une quatrième en 1198, d'une cinquième en 1212 et d'une sixième en 1223. Les combats meurtriers alterneront avec des compromis qui seront remis en cause à la première occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Cependant, en Espagne, après l'effacement des Almohades, les princes catholiques sont prêts à une grande offensive contre l'islam. Ils prennent Cordoue en 1236, puis Séville en 1248. Ne survit désormais de l'épopée andalouse que le royaume de Grenade. Alphonse X, roi de Castille et du Léon, saisit l'occasion historique qui se présente à lui. Les territoires qu'il vient de conquérir sont encore profondément arabisés. Il décide de faire entreprendre une vaste appropriation du patrimoine légué à l'Espagne par la culture arabe, et ce non plus en latin mais en langue castillane. Sous son égide, une chronique générale des savoirs est mise en chantier, qui incorpore des sources arabes scientifiques et littéraires. Ce XIIIe siècle est celui où l'Europe, dans sa quête de savoir, se dote de ses premières universités. C'est là que doit être formée une élite de théologiens. Ils vont se servir des œuvres des philosophes et des savants de langue arabe, traduites en latin, pour développer rationnellement la doctrine de l'Église. Mais la philosophie va se révéler une arme des plus dangereuses à manier. Soit parce qu'elle se réfère à une vision religieuse, qui est celle de l'islam, soit parce qu'elle permet de penser en dehors de toute religion. Étrange destin que celui de la philosophie arabe. Au moment où elle commence à irriguer une nouvelle pensée au sein des universités européennes, elle cesse d'être pratiquée en terre d'islam. À la fin du XIe siècle, on crée les madrassas, ou collèges religieux, pour y enseigner le Coran, le droit islamique et l'exégèse, mais pas la philosophie. Cette décision est prise par les turcs seljukides, mercenaires jadis engagés par les califas bassides pour maintenir l'ordre, et qui ont fini par s'emparer eux-mêmes du pouvoir. Leur premier souci est de consolider ce pouvoir, notamment en formant un personnel spécialisé versé dans les sciences religieuses, pour exercer les fonctions administratives, juridiques, et celles liées au culte au sein de l'appareil d'État. L'enseignement dispensé dans les madrassas est destiné à servir cette politique. Il vise à instruire des juges, des prédicateurs, des secrétaires, non à encourager des débats sans fin. Le savoir religieux est désormais considéré comme clos, et les oulémas sont surtout appelés à apprendre et à transmettre fidèlement la tradition reçue. Certains éléments de mathématiques ou d'astronomie à vocation utilitaire pourront quand même y être enseignés. Les noms d'Al-Kindi, d'Al-Farabi ou d'Avicenne ne résonnent pas entre les murs des madrassas de Bagdad ou d'Ispahan. Ou par contre, on entend beaucoup le nom de l'imam Al-Ghazali, qui vient de publier son célèbre ouvrage intitulé « Incohérence des philosophes ». La philosophie se repliera au XIIe siècle en Andalousie, sous le règne des Almohades, la deuxième dynastie de guerriers berbères venus du Maroc pour protéger l'islam en Espagne. C'est là qu'Averroès publiera sa tout aussi célèbre réponse à l'imam Al-Ghazali, intitulée « Incohérence de l'incohérence ». Mais avec l'affaiblissement des Almohades, qui s'amorce dès la fin du XIIe siècle, l'activité philosophique ne trouvera plus de soutien politique en Andalousie. Elle survivra quelque peu à Marrakech, à Fès ou au Caire, puis elle disparaîtra du paysage politique. « Après la défaite de la Snevas de Tolos, où les Almohades perdent la bataille qu'il ne fallait pas perdre contre les chrétiens, on peut dire que la réconquiste a virtuellement achevé. Le sud de l'Europe, et notamment la péninsule ibérique, redevient chrétien, bon, il reste le royaume de Grenade, mais les musulmans ont d'une certaine manière tout perdu. Ils ont perdu la prééminence politique, et ils perdent ce qui là était assez imprévisible, du même coup, tout un pan de leur culture. Pourquoi est-ce que partout il y a cette constante, ce recul, ce retrait de la philosophie ? » Je crois qu'on peut donner deux explications. La première, c'est que le monde musulman a des universités, mais des universités religieuses. Du coup, certes, on enseigne quelques rudiments de savoirs dits extérieurs, c'est le nom des sciences non musulmanes, nécessaires à la théologie et aux sciences religieuses d'une manière générale. Mais c'est un savoir qui se sclérose, très vite. Les musulmans avaient donné une grande leçon à l'humanité avec la maison de la sagesse, en faisant traduire, en traduisant quasiment tout l'héritage humain disponible à l'époque. L'Occident latin traduit des ouvrages arabes, les musulmans ne traduisent pas d'ouvrages latins. Ils restent dans une ignorance tout à fait étonnante de ce développement parallèle qui se fait quasiment à leur porte, de l'autre côté de la Méditerranée. Les musulmans, à un moment, ont eu trop de sources à leur disposition et je crois qu'ils n'ont pas eu la volonté de se renouveler parce que les institutions politiques ne l'ont pas permis, qu'un certain renfermement religieux ne l'a pas permis. L'université européenne va remplir une toute autre fonction historique que la madrassa islamique. Elle naît à l'aube du XIIIe siècle en même temps que se consolident les institutions urbaines. C'est une communauté qui se régit elle-même comme une corporation de métiers où le recteur, le doyen, le chancelier sont élus et les maîtres choisis par leur père. C'est d'emblée une instance démocratique qui défend son indépendance aussi bien vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique que face au pouvoir laïc des princes. Elle bénéficiera souvent pour cela du soutien des papes, désireux d'assurer leur propre autorité au détriment de celle des évêques et des seigneurs locaux. De plus en plus, l'université interviendra dans les débats politiques de la cité où s'affirme l'influence croissante de la bourgeoisie. Pour préparer l'étudiant à une formation théologique de haut niveau, l'université commence par lui enseigner les sept arts libéraux de la tradition gréco-romaine. Grammaire, logique, rhétorique, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Sous la pression de grands théologiens tels qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquin, l'université s'ouvrira à la philosophie d'Aristote à travers les œuvres traduites d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. L'université s'organise, elle se structure autour des deux disciplines qu'Averroès avait au fond fait dialoguer dans ses écrits et notamment dans son discours décisif. La philosophie, la théologie. Mais on n'est plus dans le même monde. On est dans le monde de l'université où la philosophie est subordonnée à la théologie. Elle est la servante de la théologie. On est dans un monde où, pour devenir théologien, il faut, au terme de 15 années de théologie, avoir d'abord fait 10 années d'études philosophiques. On est dans un monde de censure, on est dans un monde de condamnation, on est dans un monde où le théologien a toujours le pouvoir et prend toujours le pas sur les philosophes. de métier. Alors, le fragile mais réel et rationnel équilibre qu'avait trouvé Averroès, qui était lié à une situation politique précise, au caractère laïque de la philosophie. J'emploie ce terme avec beaucoup de prudence, mais enfin, Averroès n'est pas un professeur, il n'est pas un théologien ou calame, il est un juriste, mais dans son activité de philosophe, il est avant tout un homme qui est confronté à des livres et à quelques disciples, dans un lieu neutre. Cet équilibre qui avait été trouvé grâce à un pouvoir politique, qui à un certain moment a pu faire taire les théologiens, a pu imposer une réforme juridique et laisser parler les philosophes entre eux, ce pouvoir politique n'existe pas en Occident, latin, chrétien, où, à la place, il y a une institution de chrétienté, l'université, qui organise la contradiction sociale, religieuse, entre philosophes et théologiens. Alors, c'est l'essor de l'Occident. L'Occident a eu l'idée géniale de créer un abcès de fixation. Et bien là, on a créé l'université médiévale pour intérioriser, d'une certaine manière, la contradiction entre le philosophique et le religieux. Et le monde occidental a pris son essor. Mais l'université aura de plus en plus de mal à contenir les contradictions qu'elle déchaîne. Rien n'est plus révélateur du caractère subversible de la philosophie arabe en terre chrétienne que les condamnations qui vont s'abattre sur saint Thomas d'Aquin lui-même. Pourtant, il s'efforce d'en tirer de quoi construire une théologie chrétienne qui mette la raison au service de la foi. Mais le maniement de l'arme philosophique risque à tout moment de se retourner contre la doctrine de l'Église. De fait, dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, les universités européennes sont ébranlées par une nouvelle littérature se réclamant explicitement des philosophes de langue arabe. Et cette littérature, notamment illustrée par les travaux de Sigère de Brabant, prône une pensée chrétienne où la philosophie serait libérée de tout argument d'autorité religieux, à l'instar de la pensée musulmane d'un Averroès ou de la pensée juive d'un Maïmonide. Thomas d'Aquin sera le plus célèbre des pourfendeurs de cette pensée. En 1270 éclate le conflit des facultés entre théologiens et philosophes qualifiés d'Averroïstes. En 1277, l'Église décide de sévir contre ces derniers. L'évêque de Paris, Étienne Tempier, agissant à la demande du pape, condamne leurs idées résumées sous la forme de 219 thèses, qui seront dès lors interdites d'enseignement public et privé. Et cependant, ces idées, loin d'être réduites au silence, vont peu à peu étendre leur influence au-delà même du cadre universitaire. La conscience européenne retiendra surtout de l'apport des philosophes arabes la figure de l'intellectuel. Cette figure que pressentait déjà au IXe siècle le calife Al-Mahamoun, lorsqu'il écrivait que l'homme se place au-dessus de toutes les autres créatures par sa capacité d'agir, par sa conscience, par son discernement. Dans un univers où tout est commandé par la volonté de Dieu, les philosophes arabes accordent à l'intellectuel une place unique. Ils lui reconnaissent le pouvoir d'accéder par lui-même à la connaissance des lois de la nature, en se fondant sur l'expérience de ses sens éclairée par sa raison. Dans cet esprit, les philosophes arabes ont développé une notion de causalité qui est directement accessible à la raison et l'expérimentation humaine. Seul à posséder ce don, l'homme paraît ainsi distingué par Dieu de toutes ses autres créatures et revêtu d'une dignité, d'une noblesse éminente. C'est par cette notion de noblesse de l'homme que la pensée des philosophes arabes a le plus fortement marqué les esprits. D'Albert le Grand et Dante, à pic de la Mirondole, elle éclaire les parcours qui conduiront peu à peu jusqu'à l'humanisme de la Renaissance. Par une tragique ironie du sort, la postérité des philosophes arabes se poursuit en Europe tandis qu'une immense catastrophe s'abat sur le monde de langue arabe, l'invasion mongole. Au milieu du XIIIe siècle, la Perse puis l'Irak tombent aux mains de Oulagu, fils de Gengis Khan. Bagdad est prise, mise à sac et détruite en 1258. Alep et Damas suivent. Seule l'Egypte tiendra sous le choc. La langue arabe, qui aura été pendant quatre siècles des rivages du Portugal à ceux de la Chine, la grande langue des savoirs, de la culture et du prestige, se réduit aux dimensions d'une langue régionale. Elle n'est presque plus parlée en Europe et à l'est de l'Euphrate, elle est remplacée par le persan et le turc. Les œuvres d'Avicenne ou d'Averroès, d'Al-Biruni ou d'Imdalaidam, qui ne sont déjà plus lues dans leur langue d'origine, s'insèrent dans des débats étrangers au monde arabe, des débats proprement chrétiens. Dans les grandes villes européennes, les lettrés qui s'imprègnent de ces œuvres s'appuient sur des forces sociales montantes. Les bourgeois et les artisans, dont le rôle ne cesse de croître, s'organisent pour contester les pouvoirs des seigneurs et des évêques. A Florence, au tout début du XIVe siècle, Dante est mêlé de très près aux luttes des partis bourgeois. Et c'est à la suite de la défaite de son parti qu'il est banni de sa ville en 1302. C'est en exil qu'il composera sa divine comédie, épopée cosmique qui est aussi un hymne à l'amour, où le savoir philosophique conduit finalement à la vérité de Dieu. On y retrouve à cinq siècles de distance, la même fois qu'un al-Mahamoun, dans la capacité de l'homme à atteindre et le savoir et la sagesse. Dans le panthéon de Dante, les philosophes arabes occupent une place éminente. Ils font intégralement partie de la grande famille philosophique réunie autour d'Aristote. Mais quelques décennies après Dante, Petrarch adopte l'attitude inverse. Il voudrait, lui, oublier au plus vite le rôle des Arabes dans l'histoire de la pensée universelle. A l'un de ses amis qui admirent les Arabes, Petrarch répond rageusement. Je hais cette race. Il en faudrait beaucoup pour me persuader que quelque chose de bon puisse venir des Arabes. Nous aurions souvent égalé et quelquefois dépassé les Grecs. Autant dire toutes les nations. À l'exception de vos petits Arabes ? Oh, déshonorante exception ! Si l'on se souvient de la gratitude avec laquelle les philosophes musulmans à partir du IXe siècle se sont mis à l'école des Grecs, on est frappé par une telle arrogance, une telle hargne. Si Petrarch aie les Arabes, c'est d'abord parce qu'il porte atteinte à l'autorité du christianisme, détournant les chrétiens d'une foi exclusive. Mais c'est aussi parce que les Arabes font écran entre les peuples européens et leurs racines grecques. Petrarch veut extirper de l'histoire européenne toute présence arabe, pour permettre à l'Italie de retrouver non seulement le Christ, mais la Grèce antique. L'Europe que Petrarch défend est en effet à la recherche de son identité. D'une identité commune, enracinée dans le christianisme. Mais aussi l'identité nationale distincte, portée par des langues telles que l'italien, le français, le castillan, l'allemand. Cette Europe s'affirme par le rejet des religions musulmanes et juives, ainsi que par l'exclusion de la culture arabe. Il y aura certes quelques grandes voies pour rappeler la dette intellectuelle que l'Occident a contractée vis-à-vis des Arabes. Pic de la Mirandole, apôtre de l'humanisme, la résume dans son discours sur la dignité de l'homme. J'ai lu dans les livres des Arabes qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme. Mais ces voies se font de plus en plus rares. Nous sommes alors en 1486, à six années de la date fatidique où le royaume de Grenade, dernier foyer de civilisation arabe en Europe, tombe aux mains des rois catholiques. Alors, l'Europe peut tout à la fois oublier la langue arabe et expulser les derniers Arabes de son territoire. On s'est mis à apprendre le grec. On a renoué avec l'origine grecque. À partir de là, la parenthèse arabe est devenue inutile. Elle a été évacuée de la mémoire. Et le latin barbare, le jargon arabo-latin d'Averroès, traduit en latin, et des Averroïstes, est devenu une espèce de verrue sur la face de l'Europe. Et les grands enjeux, les grands débats du XVIe siècle sont ceux-là. En Italie, dans le nord de l'Italie, dans l'université de Padoue, dans toutes les universités, c'est va-t-on en finir, enfin, avec cette science-là, avec cette langue-là, avec ce latin-là, est renoué avec le beau grec de nos ancêtres et le superbe latin de l'époque cicéronienne. On connaît la réponse. C'est l'humanisme. Effectivement, on en est sortis. Mais en même temps, la part arabe, la part musulmane, la part médiévale et la part vivante du dialogue des cultures, qui avait eu lieu au Moyen-Âge, sans... Il ne faut pas non plus rêver un âge d'or, mais il y a eu ce dialogue. Eh bien, a été expulsé de l'Europe et en est sorti une bonne fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une romancière égyptienne Imagine la vie quotidienne des arabes dans Grenade après sa chute J'imaginais cette communauté, ce groupe de femmes et d'hommes J'essayais de me représenter la crise qu'ils vivaient Et surtout leur effort, héroïque parfois, pour continuer d'être ce qu'ils étaient Pour ne pas se renier Je me suis retrouvée en train d'écrire sur Abu Jafar, El Warak, le libraire Et de m'attarder sur l'autodafé qui a eu lieu à Bab el-Ramel, la porte des sables Je me suis retrouvée également en train d'écrire sur un personnage féminin, Salima Elle brûlait du désir d'apprendre Ce qu'elle aurait pu faire si elle avait vécu en d'autres temps ou d'autres lieux A Damas ou au Caire par exemple Oui, elle aurait pu apprendre, bien qu'elle fût une femme Mais à Grenade, après la chute, ce n'était plus pensable Le simple fait de posséder un livre arabe vous exposait à être traduit devant les tribunaux de l'Inquisition Parler en arabe vous faisait courir le même risque C'était une époque ingrate, cruelle Qui mettait Salima dans l'impossibilité de réaliser son projet De devenir elle-même En 1499, Thysneros donne l'alternative suivante Le baptême ou la mort Et c'est un choix libre Personne ne peut contester le fait que selon le droit canon, ce choix est parfaitement libre On peut toujours choisir la mort Il est bien évident que la majorité des futurs ex-musulmans choisiront le baptême Mais comme on ne le donne absolument aucun enseignement religieux Ils restent musulmans objectivement Mais à partir du baptême, ils deviennent des hérétiques Et par conséquent, ils tombent juridiquement dans l'ère de pouvoir de l'Inquisition Et là commence une longue histoire qui se terminera Le 22 septembre 1609 Quand finalement le décret de la déportation massive de tous les maurisques C'est-à-dire des musulmans convertis à la chrétienté Ils seront déportés d'Espagne 1492, date de la chute de Grenade Et aussi celle du débarquement de Christophe Colomb en Amérique L'Europe est partie à la conquête du monde Rien ne l'arrêtera plus Elle possède désormais sur toutes les autres sociétés Un avantage décisif Le parti prit de douter de tout La préparation, le tournage et le montage de cette série ont duré deux ans Deux ans Deux ans que nous avons vécu dans l'intimité quotidienne Pouvions-nous sortir indemne d'une telle traversée ? Pouvions-nous congédier ces fantômes sans un pincement de cœur ? De Rény et d'Al-Ma'moun au début du IXe siècle Jusqu'au règne de Yaqub el-Mansour à la fin du XIIe La liberté de penser aura connu dans le monde arabe Un moment clé de son aventure universelle Pourquoi cette aventure s'est-elle arrêtée un jour chez les Arabes ? Pourquoi s'est-elle prolongée chez les Européens ? À une question aussi globale, l'historien n'a pas de réponse simple L'événement naît de la conjonction de facteurs multiples Dont le dénouement n'était pas écrit d'avance Après coup, on peut mettre en avant l'un de ces facteurs Mais sachant qu'à lui seul, il n'explique rien Dans le monde parlant arabe La liberté philosophique a été voulue Financée, protégée par les princes Elle répondait à un besoin Au besoin qu'ils avaient de comprendre le monde Pour bien gouverner un empire qui a englobé de multiples ethnies Qui a embrassé des cultures raffinées Lorsque les divisions dynastiques et les revers militaires aidant Les princes ont cessé de nourrir cette ambition Les philosophes n'ont plus trouvé de soutien dans la société En Europe par contre Lorsque la liberté de penser a été confrontée à la formidable pression des inquisiteurs Elle a su s'affranchir de la tutelle des évêques et des seigneurs Elle a quitté les palais de la noblesse Parce qu'elle a trouvé dans la rue Des forces sociales nouvelles Qui allaient la soutenir et la porter en avant Dans les grandes villes d'Europe L'expérience démocratique a fait émerger une figure historique nouvelle L'individu libre de son corps et de sa conscience L'étudiant, le commerçant, l'entrepreneur, le médecin Ils allaient peu à peu oser remettre en question Le pouvoir des monarchies absolues et de l'église La liberté a gagné son pari en Europe Lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu Qui n'avait rien à perdre et un monde à gagner Lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu Lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu Lorsqu'elle a incarné l'espérance de cet individu